La révélation va être simple, voici la vérité sur moi. Écoutez bien les amis, certains vont être déçus, d'autres vont être heureux. Ce que je fais est vraiment exceptionnel. A tort ou à raison, Philippe Boquet, médium influenceur, c'est notre invité vendredi soir sur Fréquences Paranormales. Merci pour vos partages. Fréquences Paranormales Fréquences Paranormales Et bonsoir les petits fantômes, bienvenue sur le live. On est en direct live, ça y est ce soir, vous êtes tous là déjà. Joyeuses fêtes ! C'est Noël, on est un petit peu en retard de 24 heures. On est sur Fréquences Paranormales, tout est normal. Sur la Fréquences débranchées du Paranormal ce soir. Salut Kikou, Jérôme. Salut, salut à Laurence. Vous n'êtes pas vertis qu'on est là. Salut à Laurence. Bisous, bisous. Je ne suis pas tout seul ce soir. Je suis avec Philippe Boquet qui m'a rejoint. On a eu des petits problèmes techniques et ça arrive souvent sur Fréquences, vous le savez. Mais en tout cas, installez-vous confortablement. On va découvrir son univers. On va parler avec lui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Les gens vont pouvoir vous répondre ce soir. On s'installe. Salut à Marilyn. Joyeux Noël, Marilyn. Alors, ce soir, c'est Philippe Boquet qui est avec nous. La révélation d'être simple. Voici la vérité sur moi. Installez-vous. Écoutez bien les amis. Il y a Marilyn. Certains vont être déçus, d'autres vont être heureux. Ce que je fais est vraiment exceptionnel. A tort ou à raison, Philippe Boquet, médium influenceur, c'est notre invité vendredi soir sur Fréquences Paranormales. Merci pour vos partages. Avec 24 heures de retard, mais on est là. On est là avec lui. Moi, j'ai envie de découvrir avec Philippe son univers, c'est quoi d'être influenceur, c'est quoi d'être médium influenceur, mais aussi c'est quoi aussi de vivre ce contact avec ses communautés, avec ce public. Près de 80 000 invités qui aiment sa page, quelqu'un qui aime ce qu'il fait, mais après aussi avec plein de vécus paranormales, étranges. Vous allez le découvrir, il est là. Je vais le chercher si vous voulez bien. Et sans plus tarder, on est sur Fréquences ce soir. Il a atterri sur Fréquences. Il va me rejoindre. Et on vous envoie à se passer une bonne soirée. Un bon réveillon à tous aussi demain. Ça, c'est des extraterrestres, mais je ne crois pas que ce soit ton truc à toi. On vient de voir, mais salut et bienvenue Philippe sur le live. Merci, salut à toi, salut à tout le monde. Merci, merci. Alors oui, les extraterrestres, quelque part, sont peut-être l'origine du monde, donc l'origine scientifique de la voyance. Les civilisations avancées ont peut-être la solution pour dire comment retourner dans le passé. Peut-être la machine a traversé des époques extraordinaires. Et nous autres voyons, comme disait Einstein, on est peut-être dans la relativité du temps. Et c'est plutôt scientifique que paranormal. Alors, on dit paranormal parce qu'on ne l'explique pas. Et ça me fait plaisir. On ne l'explique pas. Voilà. Hier, j'avais un petit fantôme. Hier, tu m'as invité, tu m'as convié gentiment. Et il y a un petit fantôme qui s'est mis entre nous. Et donc, le temps de gérer les choses, parce qu'en ce moment, les bébés fantômes, c'est comme les êtres humains, c'est très capricieux. Et une fois que ce souci a été réglé, me voilà avec grand plaisir. Vraiment merci. C'est vraiment un plaisir aussi pour nous de te recevoir, parce qu'on a quelqu'un qui, aujourd'hui, vit le paranormal différemment des autres. Et moi, ça m'interpelle. Et c'est vrai, on se pose toujours la question. Une question, c'est qu'est-ce qui t'a conduit aujourd'hui à exercer, en tant que médium et pourquoi, en tant qu'influenceur aussi, pourquoi cet univers ? Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ce soir ensemble. C'est génial ça, parce que tu es un des rares, finalement, à grouper les deux. On est dans un monde moderne, où je crois qu'on n'est plus cantonné dans notre petit cabinet, on n'est plus cantonné dans la rue, dans un salon de voyance. On va à l'avant d'un public qui, aujourd'hui, représente des gens qui ont de plus en plus de soucis, parce qu'on est dans une époque difficile. Et être sur TikTok, c'est un moyen de rentrer dans le foyer de chacun et de permettre à chacun d'avoir une prédiction, une orientation, une guidance, afin d'aller vers le bonheur. Je dis toujours qu'il y a un rond-point dans la vie. Et moi, je permets de mettre une petite sortie et de dire, vous savez, il y a une sortie qui existe dans votre souci. Et donc, influenceur, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie du monde moderne, finalement. Oui, on a Kevin qui est là, qui lui fait des lives de bien-être. Il apporte aussi à sa communauté. Et effectivement, lui aussi, il influence le bien-être des gens à travers ce qu'ils font. Mais toi, sur TikTok, c'est quand même dingue, 80 000 abonnés. Quand tu passes un message, il est entendu. Et dans le monde de la voyance, tu es quand même quelqu'un d'important qui ouvre des messages. Tu fais des lives de voyance pour ceux qui ne te connaissent pas aussi. Exactement. Alors, en fait, c'est d'abord la qualité qui est la mienne, qui est la tienne, qui font de nous notre célébrité. Parce que la barre est très haute. Ça veut dire, et c'est ainsi que si on n'a pas un certain niveau de ressenti exact, on ne peut pas être sur les réseaux sociaux. Quand on y est, c'est là où les gens sont impardonnables. Impardonnables. Donc, quand on a cette qualité, on peut se permettre d'y être. Et puis après, faire et être influenceur, c'est faire partie de la vie. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une vie, qu'elle soit difficile, facile, avec quasiment les mêmes événements. Et moi, j'adore, par exemple, aller dans des restaurants et dire ce que je pense. J'adore parler de vêtements. J'adore parler de la guerre dans le monde. Et je donne mon ressenti, mon ressenti qui me permet d'avoir une approche un petit peu différente. Alors, j'ai effectivement… Pardon, excuse-moi. Non, c'est moi qui… Je te coupe. Je vais essayer de ne pas te couper parce que tu es captivant. Et moi, j'adore… Je pense que la communauté aussi, de fréquence, adore découvrir l'univers des autres. Et ce qui m'intrigue… Parce que c'est vrai qu'on ne vient pas dans la voyance comme ça. Je veux dire, enfant, tu as du vivre des choses quand même. Énormément… Réveiller cette… Éveiller à cette voyance ou à cette médiumnité ou à cette capacité de communiquer. Parce que tu es un communicateur à travers ce que tu fais, ouais. Ce qui a été génial, j'avais des ressentis. Mais là, c'est l'abaissé du voyant. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui, à 4, 5, 6 ans, ont des ressentis. Et je me souviendrai toute ma vie d'une émission télévisée, j'avais 10 ans, où un monsieur apparaît, Uri Gailer, qui dit qu'il pouvait trouver du pétrole, de l'or, voyager à travers le temps, etc. Je l'ai admiré. Tout le monde le contestait. Uri Gailer, il a fini sa vie en Arabie Saoudite, a trouvé du pétrole. Il a cumulé plus de 100 millions de dollars de résultats. Parce que les gens là-bas se sont dit, ce type, il a un don. On va le faire venir, il va bosser pour nous. Et là, la vie m'a donné raison. Quand on a un don, un ressenti, on y va énormément. On y va à fond et normalement, si on est sincère avec nous-mêmes, la vie nous donne raison. L'histoire nous donne raison. Ce que tu donnes, tu reçois, je le comprends. Et c'est vrai que dans la médiumnité, on donne beaucoup. Alors, j'imagine en live, quand tu fais un live voyant, si tu as du monde sur ton live, avec autant d'abonnés, et ce n'est pas facile de répondre à tout le monde. Quelquefois, on fait des réponses courtes, on fait des choses comme ça. Mais par rapport à cette médiumnité, tu l'as ressenti à quel âge ? Je pense que je l'ai ressenti à la naissance. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que j'arrivais à ressentir les personnes. J'arrivais à savoir leur devenir. Alors, quand on est petit, on ne cherche pas plus loin. J'avais des parents très ouverts à ça. Et c'est au fur et à mesure des années, parce qu'on se sociabilise en tentant d'avoir un boulot normal, de faire un peu d'études. Et puis, on revient toujours au fait d'être médium, parce qu'on adore. C'est extraordinaire. J'ai toujours dit que j'ai triché dans tous mes examens scolaires, parce que je connaissais d'avance, en partie, l'orientation du sujet. Et donc, mes profs disaient « mais tu triches ? » Ma réponse était « oui, je ressens ». Et je n'ai pas eu d'hostilité à cette époque-là. Beaucoup plus tard, il y a eu ce qu'on a appelé la période du New Age. Mais avant ça, disons, c'était pas mal vu. C'était réservé à l'élite. Quand j'étais petit, la voyance, c'était les chefs d'entreprise, les politiciens. Et donc, je me suis adapté de plus en plus. Et en grandissant, j'ai adoré être voyant, sans oublier qu'on est avant tout des êtres humains. Ça veut dire que celui qui a été quitté par sa compagne, j'ai eu le cas. Celui qui a eu des déconvenus avec un enfant, j'ai eu le cas. Donc, il y a des tas de choses où j'ai l'expérience du problème. Mais le ressenti pur, très jeune, très jeune. Et j'ai pu l'affiner énormément. Alors, quand tu reçois cette médiumnité, tu te dis « qu'est-ce qui m'arrive ? J'en parle à mes parents ou j'en parle à mes amis ? » Ou tu laisses ça de côté et progressivement, tu vas essayer de comprendre les choses. Parce qu'il n'y a pas médium sur les réseaux sociaux comme ça. On doit être appelé à quelque part. Mais alors, ce qui était vachement chouette, je m'en suis servi pour tricher. Ça veut dire… Ah oui, tu triches, toi. Totalement. J'ai dragué mes premières copines car j'arrivais à ressentir ce qu'elles pensaient. J'ai passé mes points car j'arrivais à peu près à sentir alors que je n'étais pas très bon. J'ai réussi à convaincre des gens parce que je sentais également. J'ai réussi à gagner quatre numéros loto sur cinq. Alors, quatre ne ramenaient rien. C'était l'équivalent de 100 euros. J'ai réussi comme ça et donc, je m'en suis servi de mon don qui était tellement fort pour finalement avoir une approche un peu de triche. Car je connaissais les réponses du destin. Donc, je n'ai pas eu peur. Ça ne s'est pas opposé à moi. Mais dans les premières années, au contraire, ça a été un allié exceptionnel. Vraiment. Moi, c'était difficile parce que je ne voyais que le mauvais. C'est-à-dire que quand j'avais un pote qui venait à côté de moi, s'il avait son Peugeot 103, s'il avait un accident en partant, je le savais. Je leur disais et ça arrivait. C'était dingue. Je ne voyais que le noir. Ça m'a foutu la trouille quand même. Ce que je peux comprendre, ça m'est arrivé. J'essayais d'occulter. Moi, j'avais le problème avec les gens malades. J'arrivais à sentir quelque part s'ils allaient dire ou pas. Et donc, c'était très ennuyeux. Mais j'essayais d'avoir un détachement parce que c'est vrai que le médium a ce souci. S'il est trop dans la vie des autres, il impacte sur lui-même. Et avant tout, on est des êtres humains. Et c'est ce qui m'a mené à devenir influenceur parce que ça permet d'évacuer. Ça permet de donner des tournures un peu plus amusantes. De certains événements. Vraiment, vraiment. Et j'ai découvert quelque chose. Et là, je fais un bond dans le futur. J'ai découvert que quand on a des opinions, si on est influenceur et médium, on nous écoute. Ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes en général. C'est bien vrai. Et là, tout à l'heure, tu vas nous faire des prédictions pour 2024 en direct sur fréquences paranormales. On va les avoir parce qu'il faut le rappeler, tu es, si tu veux, on le montre pour ceux qui arrivent sur le live. On les embrasse tous et on va continuer à discuter de cette passion que tu as parce qu'on est médium. On ne devient pas médium. On est du verbe naître. Et excuse-moi, je pense que ceux qui achètent un jeu de cartes chez Auchan ne sont pas voyants, ne sont pas médiums. Il n'y a que les astrologues qui deviennent astrologues parce qu'ils apprennent. L'astrologie, ça s'apprend. Mais d'origine du verbe naître, ou c'est un médium, ou s'en n'est pas un. Voilà. Pour le sage, je ne sais pas si on le voit, parce que c'est un pixel, pour le sage qui a fait des peintures assez pixels, désolé, médiumnique. Lui, il a été guidé par des esprits dans une grotte, quoi, sous terre, dans la mine, qui lui a dit tu vas te peindre et tu vas faire des tableaux magnifiques. Donc, toi, on ne t'a pas dit que tu vas être influenceur, tu vas avoir beaucoup d'abonnés qui vont être là à se suivre et tu vas leur donner des messages ou leur faire vivre des choses étranges sur ta page TikTok, ouais. Alors, en fait, ce sont eux qui me l'ont dit. Ça veut dire, ce n'est pas un esprit qui est venu. Le premier live que j'ai fait il y a très longtemps, c'était dans un cimetière. Et d'un coup, je vois marquer 15, puis 20 cas. Donc, il y avait 20 000 personnes sur le live et je communiquais avec des fins. Et il y a une dame qui dit, je dois vous appeler d'urgence. Vous êtes en train de communiquer. Ah, coucou, là, je suis en tout grand. J'en profite. Non, mais tu vas, moi aussi, je vais me mettre en tout grand. En plus, on leur souhaite un joyeux Noël à tous ceux qui sont là. Il y a Marilyn, Yann, Vébédation qui est là. Il y a des amis à toi aussi qui vont arriver sur le live. Nicolas, Marilyn, vous pouvez venir voir Philippe. Et lui poser des questions en direct sur fréquence. C'est vrai qu'on n'aime pas être en plein écran. Mais il y a Sonia aussi, Elgaro, qui est là dans les studios. Ça ne me gêne pas. Notre chanteuse Spirit qui va venir te poser des questions avec Jérôme, qui est là aussi, qui prendra vos questions sur le tchat. Mais c'est vrai que, qu'est-ce qui t'a emmené à faire de la voyance sur les réseaux ? C'est ça qui me, si tu voulais me répondre à cette question. Bien sûr, j'ai découvert que ceux qui ont un cabinet sont limités au cabinet. D'accord ? Les réseaux, ça permet de rentrer chez n'importe qui à n'importe quelle heure et de rendre service d'un ressenti, d'une guidance, d'un petit mot qu'on entend. C'est 24 heures sur 24. Et mes ressentis se sont hyper affinés depuis que je suis sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'on a la barre très haute. Les réseaux sociaux ne vous ratent pas. Si vous faites une séance d'une heure et que vous avez 0% de réel, le lendemain, vous vous faites aligner totalement. Donc, je pense que c'est un défi par rapport à moi-même de dire est-ce que j'arrive à être à la hauteur ? Est-ce qu'il y a des retombées ? Est-ce qu'on s'abonne ? Parce que j'ai dit juste, quand j'ai commencé, j'avais un abonné. J'en ai près de 80 000 aujourd'hui sur TikTok. Ça montre le résultat. Alors, je ne me jette pas de fleurs parce que moi, j'adore être sur TikTok. Comme influenceur, j'adore, j'adore, j'adore. Il y a beaucoup d'amis aujourd'hui de Facebook qui vigrent vers TikTok. J'en vois. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent de TikTok. Mais toi, tu y es et effectivement, tu passes des messages. Tu fais vibrer les gens par rapport à ta personnalité. Merci énormément parce qu'aujourd'hui, les gens oublient. Tout le monde pense que leur destin est scellé. Tout le monde pense que le monde est horrible. Tout le monde pense que la fin du mois, c'est difficile. Mais si dans le fameux rond-point, je vous donne une solution de plus, mon ressenti, je vous explique que dans votre avenir, il va se passer quelque chose dans deux mois, à telle date. D'accord ? Et là, vous vous dites « chouette ». Et quand ça se passe, on découvre qu'on a une nouvelle solution. Je pense aujourd'hui, par expérience, qu'on peut changer une vie en une seconde. Pas plus. Une seconde. En bien, en mal. Une seule seconde. Tout le monde peut changer de vie. J'en ai vu l'expérience en plusieurs dizaines d'années. On peut changer une vie en une seconde. Et je pense. Et là, ça en fait hurler chacun et tout le monde. On peut attirer la chance. Alors, on dit « oui, mais c'est une question de travail ». La chance se travaille. La chance se cherche. Non, moi, j'ai vu sur TikTok que tu as une médaille particulière. Si on la fixe et qu'on partage le live de ce soir, on va gagner une petite somme, peut-être, si on fait le partage. J'ai bien dit ça. J'ai eu le cas. Et j'ai toujours, là où je suis, partagé. Parce que je ne dirai pas d'explication ésotérique, scientifique ou autre. C'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. Justement. J'ai découvert que si vous partagez, comme là maintenant, vous partagez ce live, un maximum, dans les jours à venir, il va se produire quelque chose. 80% de personnes m'ont envoyé des messages. Il s'est produit quelque chose. J'ai eu plein de témoignages. Alors, on n'a pas d'explication ni ésotérique ni scientifique. Mais c'est que le résultat est partagé. Un live, ça ne coûte rien. De quelle manière tu fonctionnes, Philippe ? Et avec quel support ? Alors, je dis toujours, tu sais, quand on lit un livre, on a un mot par seconde. À cette époque-là, la boulangère avait sa porte ouverte. Moi, c'est pareil. Je n'ai aucun support. Je regarde les gens, j'entends leur pseudo, et je suis capable de lire, finalement, ce qui défile devant moi. Devant moi. Donc, je n'ai aucun, aucun support. Absolument aucun. Je n'en ai jamais eu, d'ailleurs. Je ne sais pas tirer les cartes. Je ne sais pas calculer un signe astrologique. Aucune carte. Alors, je pense qu'il y a des supports qui sont extraordinaires et qu'il y a des voyants qui les utilisent d'une manière géniale. Il y a eu des grands cartomanciens, tarologues. Moi, je ne sais pas le faire. Je regarde et puis j'entends et je lis. Tu vois, c'est de la lecture directe. Ah, je ne sais pas si on m'entend toujours. Tu as l'image qui est figée, par contre. Ah, attends. C'est peut-être moi que je me déplace au niveau réseau. Non, c'est bon. Il y a toujours des petits fantômes, je pense, dans le secteur, parce que je ne t'entends pas. Je te vois en image figée. Je ne sais pas si on m'entend. Peut-être qu'on m'entend. Finalement, on t'entend, Philippe. Oui, chouette. Alors, je prends la parole totalement. L'avenir, c'est de la chance. La chance, ça se travaille en permanence. Je n'ai jamais vu quelqu'un attendre que la chance vienne. La chance, ça se travaille de l'âge de 5 ans à l'âge de 100 ans. La chance, c'est se concentrer tous les jours et se dire, je souhaite que ça réussisse, j'ai envie, je prie les anges. Et je demande que cette chance soit présente. La chance, c'est quelque chose qui a été expliqué scientifiquement par Einstein, qui a été expliqué ésotériquement par Hélène Petrovna Blavatsky. La chance, c'est un petit élément autour de vous, qui est là, dans l'espace. Et cet élément, prenez-le tous les jours. Le matin, on l'apprend. Le soir, on l'apprend. Les opportunités, on les saisit. Et le médium vous dit que lorsque cette chance vient en vous et fait votre vibration, vous deviendrez chance. Ça veut dire que vous allez évoluer en ayant beaucoup de facilité. On a tous connu des gens qui ont de la chance. On a tous connu des gens qui ont de la malchance. Pourquoi ? Parce que la chance est quelque chose, c'est indéterminé. Mais ça se travaille tous les jours. Alors, il y a des gens qui prient. Mais est-ce que la prière est une portée ? Moi, je préfère qu'on prenne la chance et qu'on se dise, les petits anges qui êtes dans l'univers, aidez-nous. Aidez-nous pour avoir de la chance. Venez dans mon foyer, amenez-moi un peu plus d'argent, un peu plus de force, un peu plus d'amitié. Amenez-moi un boulot, amenez-moi une compagne, un conjoint. Ça, ça s'appelle la chance. Et donc, la chance, c'est général et abstrait. Et c'est quelque chose qu'on doit attirer. Alors, le voyant va sentir les choses que vous avez devant vous. Je vais sentir des dates, mais on peut toujours les améliorer. C'est-à-dire en se concentrant sur le facteur chance. Et quand la chance est là, votre avenir évolue. Là où je sentais que l'année à venir allait être moyen, peut-être que vous allez gagner au loto, peut-être que vous allez refaire les vendanges de l'amour, peut-être que vous allez retrouver un emploi à responsabilité. Peut-être, il y a plein de choses. Vraiment, 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 vraiment. Alors, moi, je pense aussi que c'est important de consulter un médium ou une voyante quand il est sérieux et qu'il a de réels ressentis. Parce que ça nous permet, quelque part, de pouvoir évoluer. Ça nous permet, dans nos vies, d'évoluer. Et quel est le but de notre vie, de la naissance jusqu'à la mort physique ? C'est une évolution. Je ne connais personne qui se dise « tout va bien, Madame la Baronne, je me sens bien ». Donc, aujourd'hui, il faut savoir aussi, je vais rajouter, que beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'élus consultent. Mais alors, eux, ils consultent, ils nous consultent, mais ils prennent les meilleurs médiums. Alors, par définition, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est excellent. Normalement, quand on a une communauté importante, c'est qu'on a fait nos preuves. Et effectivement, ils nous consultent. Ils ne s'en réfèrent pas forcément. Mais si on revient un petit peu en arrière dans l'histoire, les grands rois, les grands preneurs de décisions avaient des astrologues, avaient des médiums, avaient des gens qui étaient là pour leur donner des périodes, leur donner des ressentis. Et sachant cela, aujourd'hui, le voyant est accessible à tout le monde, quasiment gratuitement, si on le souhaite. Il y a des réseaux sociaux, il y a des voyants qui, eux, sont là, gratuitement. Et donc, ça ne pose aucun souci. Alors après, il y a un double piège. Il y a le revers de la médaille. Il ne faut pas se baser que sur ce que va dire un médium, par exemple. Si je vous dis que vous allez rencontrer quelqu'un le 5 février, il faut sortir de chez vous le 5 février et aller à la rencontre de cette nouvelle personne. Si je vous dis que vous allez avoir un appartement le 8 mars, le 8 mars, il faut sortir de chez vous et aller à la rencontre de cet appartement. N'oubliez pas, la chance existe, elle se travaille, mais on doit aussi, quelque part, la rencontrer. Quelque part, on doit aller voir cette chance. On doit, comme monter dans une voiture, finalement, peut-être, et mettre le contact et dire, voilà, je démarre, je mets le contact, let's go. On met aussi de l'essence dans une voiture. L'essence, c'est aussi la chance de notre vie. Et puis, on choisit une bonne voiture, d'habitude, comme on choisit un bon médium, une bonne voyante. Et puis, on peut travailler sur soi-même ésotériquement. Ça veut dire, on peut avoir des ressentis, on peut prier les anges, on peut visualiser. Et maintenant, comme je suis seul apparemment, je crois que ça doit bugger, mais on vient aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de médiums, de voyants, de voyantes, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, il y en a pour tout le monde, finalement. On peut en trouver des bons, des moins bons, des jeunes, des moins jeunes. On peut trouver toutes sortes de personnes. Alors, dans mon cas, je suis allé du réseau social, tout en étant médium. Et j'en ai fait un amalgame pour devenir influenceur sur TikTok. Oui, pour ceux qui ont vu, derrière moi, il y a un arbre de Noël. Exprès, pour ceux qui sont là, est-ce qu'on m'entend ? Par contre, je pense qu'on doit m'entendre. Je regarde juste ce qui est noté, mais je pense qu'on doit m'entendre. Je regarde juste si on m'entend. Oui, on t'entend. Génial. Et donc, les réseaux sociaux permettent de mettre la barre hyper haute. C'est-à-dire qu'un voyant a trois solutions. On va dire médium. Ou une médium, soit être dans un cabinet, concevait de la clientèle privée, soit faire les foires, être dans la rue, faire des manifs. Ou alors, il y a une troisième petite solution. Un, c'est d'être vraiment sur les réseaux sociaux. Et c'est la plus difficile. La plus difficile. Parce que, les réseaux sociaux, c'est la barre très haute. Alors, quand on est influenceur, on influence aussi vos vies. Et quand quelqu'un est mal, parce que ça peut arriver d'être mal dans une vie, de ne pas avoir de chance, d'être dans une attente. Quand on est mal dans une vie, venir voir un influenceur médium, ça peut nous redynamiser. Quelque part, j'ai une clé. La petite clé du bonheur, peut-être. Et enfin, je tiens à préciser que même s'il y a 20 millions de personnes en France qui ont TikTok, 2 milliards dans le monde, les influenceurs médiums, on n'est pas beaucoup. Sur TikTok, on doit être à trois maximum. Tous les autres ne font que de la voyance, ne font que ce genre de choses. Voilà. Bon, j'espère ne pas vous endormir. On va faire une petite expérience. D'accord ? Je ne sais pas, on est juste à quelques-uns. Je ne sais pas combien on est. Je ne le vois pas. Mais si vous avez des questions à poser sur le live, il y a marqué chat. Donc, c'est là où on discute. Vous pouvez, et j'accepte d'y répondre. Je vous donne mon ressenti, tout simplement. Voilà. Je vous donne mon ressenti parce que c'est important. Et la voyance, c'est une passion. Avoir raison dans mes prédictions, c'est un défi. Et le bonheur des personnes, c'est mon bonheur à moi. Voilà. Ce qu'on arrive à faire quand on ajuste et quand on permet de changer des destins, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout simplement. Alors, s'il n'y a pas tout de suite de questions, je vais en profiter pour vous donner mes prédictions pour 2024. Si vous voulez bien, je vais donner mes prédictions. Alors, très particulier. 2024, on a trois solutions pour donner des prédictions. La solution astrologique, qui pour moi n'est pas bonne, parce que ça ne tient pas compte de l'être humain, mais plutôt des astres, en utilisant les éphémériques pour calculer. Il y a la solution de quelqu'un qui serait juste voyant, qui regarde les cartes. Et puis, il y a le ressenti qui est le mien, qui est peut-être celui-ci des médiums et de notre hôte qui m'accueille aujourd'hui. Je pense qu'en 2024, il y a des guerres qui vont prendre des tournants monumentaux. Je pense aussi, vraiment, vraiment, qu'il va y avoir trois événements exceptionnels. Alors, je vais en donner un mauvais, naturellement, et deux bons, parce que c'est un juste équilibre de la nature. Il n'y a pas que du bon dans la nature. Si avec du bon, nous serions au paradis, si avec du mauvais, en enfer, et je préfère penser qu'on est un peu au paradis et puis un peu en enfer, finalement, ce sont les rivalités. je pense qu'en 2024, il y a un grand barrage au niveau mondial qui va lâcher et qui sera une catastrophe. Je pense, dans le même registre, qu'il y a un avion au mois d'août qui va se crasher et qui fera 300 morts. Le bon côté, je pense qu'il y a des guerres qui vont cesser et la bande de Gaza, je pense vraiment qu'une solution va être trouvée et je suis sûr de mes ressentis par rapport à la Russie. Alors, j'ai beaucoup de ressentis, je vous donne à peu près ceux qui ont des dates. D'ici 4-5 mois, Poutine va avoir un souci très grave, un souci très grave de santé. Il va avoir un souci très délicat qui va le mener vers autre chose. Et donc, je pense que ce qui se passe en Ukraine va aller vers sa fin également, F-I-N. Par contre, Gaza me fait beaucoup plus peur dans mes ressentis. Il y aura une fin, mais ça va être encore des attentats qui vont être relativement délicats, qui vont se produire, qui vont être délicats. Pour ce qui est du côté des épidémies, on me demande souvent, je ne vois pas de nouvelles catastrophes comme nous avons connu par rapport au Covid. Je vois plutôt un éveil des consciences, un éveil généralisé des consciences. Attention, je pense qu'il y aura quelque chose au mois de septembre qui concerne l'Église catholique. Il y aura quelque chose et on attend depuis longtemps la révélation de certaines choses de l'Église catholique. Ah, je crois que je ne suis plus seul dans deux minutes. On m'a donné l'honneur d'être un petit peu seul. Ça m'a fait super plaisir. Et je vois Laurent A. Coucou. Oui, champagne d'Internet. Alors là, je ne comprends pas ce qui se passe. Ah, c'est le côté. Le ordinateur a explosé en haut quand tu me disais qu'il y avait des fantômes ce soir, je crois. Mais en tout cas, merci d'avoir pris le relais entre temps. Tu m'excuses de cette interruption pour m'entendre l'image. Je ne sais pas, on monte au bureau, on a le temps pour récupérer un accès pour te rejoindre. Et comme on dit, on va essayer de reprendre la discussion. Je ne sais pas où tu en étais parce que c'est vraiment la panique. Ça a explosé ici. Ça ne m'étonne pas. Est-ce que tu m'entends bien là ? Oui, moi je t'entends super bien et je vois juste que tu t'entends Nicolas qui marque Poutine. On en parle depuis un moment et de sa maladie. Alors oui, pour ce qui est de Poutine, c'est cette année, c'est le 5 avril, le matin, il va avoir un problème. On le note, le 5 avril, le matin, il va se passer quelque chose de très, très délicat. Très, très délicat. Voilà, ça, je le vois et je donne des dates par rapport à ça. Je vais juste sur les commentaires. Il y a Arnaud et nous aussi, on t'entend. Ok, on t'entend. Bonsoir, Kevin. Bonsoir à ceux qui viennent. Je lis les commentaires si quelqu'un a envie que je donne un ressenti. Je vois Rudy. Ok. Et en France, demande Amélie, en France, l'indélicatesse que je vois, je vais l'appeler comme ça parce que c'est délicat, il y aura un, je vais dire l'indélicatesse. Et après, parler de ce qui est bien aussi. Il y aura un nouvel attentat, mais là, il y aura une école en rapport avec ça. Malheureusement, c'est les forces du mal qui s'équilibrent et c'est dommage. Partons sur le principe que le mal était un ange avant, c'est dommage. Pour ce qui est du bien, c'est vraiment la prise de conscience de beaucoup de personnes. On va appeler ça peut-être l'évolution. Voilà, l'évolution des consciences. Ça, ce sera présent et ça, c'est vraiment important. Je fais un ressenti sur Rose Luna. Rose Luna, tu peux déjà prendre un stylo et signer l'année prochaine. Tu sors d'une... Il y a une situation, Rose Luna. Il y a quelque chose et on me dit qui t'embêtait là. Tu en sors dès l'année prochaine. Au troisième mois de l'année, donc janvier, février, mars, tu sors d'une situation, quelque chose de particulier, Rose, de particulier. D'accord ? On ne sait pas ce que c'est, mais tu en sors. Marie-Ange, Marie-Ange, tu vas revoir quelqu'un du passé l'année à venir. Et puis, tu as un parent, quelqu'un de malade ou qui le sera, qui va te l'annoncer. Et ça, laissons venir, mais c'est quelqu'un qui va te l'annoncer. Par contre, tu seras dans quelque chose de bien. de bien. Marie-Lyne, alors Marie-Lyne, il faut en parler, c'est plutôt l'aspect financier. Il y a quelque chose qui rentre en compte positivement, mais je dirais Marie-Lyne, n'écoute pas autant toutes ces personnes. D'accord ? N'écoute pas autant toutes ces personnes. Nathalie, Nathalie, il y a une force, il y a quelqu'un qui t'aide le 5 février. Il y a quelque chose de super bien qui se passe. Gaël, Gaël, il y a quelque chose que tu dois gérer. Il y a une bulle, tu es dans une bulle en verre, Gaël, et boum, boum, ça va marcher, ça va fonctionner. Ça va marcher. Alors, le gouvernement, oui, mais vers, un peu plus tard, vers la fin d'année, oui, il y aura quelque chose, je pense, par rapport aux législatives. Il y aura quelque chose qui va se produire effectivement par rapport à ça. Alors, quand on donne un ressenti, c'est toujours délicat, même si j'entends des dates, les ressentis, souvent, j'essaye que ce soit bon, mais quand j'en entends un mauvais, je le dis aussi naturellement. Nathalie, pas autant d'inquiétude, on me dit. Nathalie, tu vas sortir de ce qui t'embête. Il y a un événement particulier, pas autant d'inquiétude, ce sera positif, ce sera très positif. D'accord ? Alors, souvent, on s'en fait parce qu'on ne voit pas, mais absolument pas, ce qui peut se passer devant nous. Moi, j'ai toujours, nous ne sommes pas Dieu, mais peut-être, comme disait Einstein, on arrive à se porter devant dans cette relativité du temps et peut-être que j'arrive à voir scientifiquement ce qui est dans vos vies devant vous. C'est la relativité du temps par Einstein. Il y a d'autres auteurs qui en avaient parlé avant, le trou noir de l'univers. Peut-être que nous, médium, on arrive à se transporter à cette époque-là. Alors, n'hésitez pas, je suis en train de regarder les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds avec grand plaisir au niveau des apprentis. Je suis avec toi et j'adore les prédictions. Donc là, je suis passé sur le téléphone pour ne pas prendre trop de flux, mais on a eu un bug. L'ordinateur, il a explosé quand même. Donc, quand tu dis qu'il y avait un esprit tout à l'heure, je veux bien te croire. Nous avons un esprit qui est présent hier soir. Il est présent sur ce live, mais c'est vrai, c'est incroyable. Oui, ma réponse est oui parce que j'ai mon téléphone. Mon nouveau téléphone qui commençait quelque chose, un dessin qui s'est fait au-dessus. Dommage que je ne puisse pas le prendre en photo. C'est assez drôle. pas mal, pas mal. Moi, je trouve géniales les prédictions. Après, je fais partie des gens qui croient au Père Noël. Ça veut dire j'espère toujours que le bien arrive, j'espère toujours que les cadeaux de l'univers viennent, j'espère toujours que celui-ci qui n'a rien puisse avoir quelque chose. Par définition, je crois au Père Noël parce que pour moi, il existe le mal et le bien et ils ont la même origine, finalement. ça s'appelle des anges. Et donc, je pense que tant qu'on lutte pour le bien, qu'on cherche notre chance, on va vers le bien et on peut changer les choses. C'est vrai, ce n'est pas facile. du bien. Non, ce n'est pas facile du tout parce qu'on a toujours ces oppositions, du mal, du bien, mais on peut, mais on peut. Oui, Sylvie, je vais juste répondre, excuse-moi juste. Sans plus. Sylvie, oui, oui. Sylvie, il n'est pas seul, il y avait quelqu'un avec. C'est juste ce que je sais parce que je le vois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que quelqu'un est parti en même temps ? Est-ce que quelqu'un était avec ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un que tu as connu ? Je te dis ce que j'entends. J'entends juste, il n'est pas seul, il y a quelqu'un avec. Il y a quelqu'un, Sylvie. Donc, juste pour savoir, il y a quelqu'un et il, il y a quelqu'un qui est plus grand. Il y a quelqu'un et on voit ton fils qui regarde. Il regarde au niveau des pires. Il regarde ses pieds, je ne sais pas pourquoi. Il montre le bas. Il montre le bas. Voilà. Je ne sais pas, Sylvie, ce que tu peux nous dire de plus. J'ai envie de vous dire ce que j'ai entendu sans approfondir. Mais il regarde ses pieds, je ne sais pas pourquoi. C'est assez étrange d'ailleurs. C'est assez étrange. C'est ce que je ressens par rapport à Sylvie. Vraiment, avez-vous un ressenti, Nathalie ? Nathalie, note, note, vraiment, avril. Note avril. Note avril, je pense que là, oui. Nathalie, oui. En notant avril, je pense que il y a une situation qui se débloque. Ça se débloque. Mais, Nathalie, charité commence par soi-même. Il faut savoir enlever les situations toxiques. Il faut savoir que tu as eu peut-être des soucis début d'année. On sent une chaleur très forte début d'année. Et puis là, il y a une rencontre, il y a quelque chose. Et avril, on sort d'un certain nombre de soucis. Voilà. J'essaie d'avoir des dates exactes pour ne pas faire de généralité. Oui, Nathalie, oui, oui. Alors, je regarde juste parce que j'aurais juste aimé savoir avant par rapport au fils. Je regarde juste. Jocelyne, oui, mais Jocelyne, elle me dit, effectivement, et il y a une dame, Jocelyne, qui dit que ne te penche pas, ne te penche pas, ne regarde pas. Et elle me dit juste et elle me montre un bout qui est en fer ou en couleur or, quelque chose de très solide. Et est-ce que tu as quelque chose de concave au mur ? C'est assez exceptionnel. Est-ce que tu as une assiette renversée au mur ou quelque chose ? C'est assez bizarre comme message parce qu'il n'y a pas de suite logique comme celui-ci d'avant. Mais, on n'est pas seul. Je crois qu'il y a un petit esprit, effectivement, qui est dans le secteur. Ah oui, moi, je viens de trouver le problème de mon PC. C'est le ventilateur qui est refroidi au disque dur qui a carrément explosé pour me couper la parole et l'image. Mais je suis là avec vous et cette approche de voyance sur TikTok, alors quand tu es en live, il y a combien de personnes qui viennent sur les lives quand tu réponds aux gens qui posent des questions, c'est ça ? Juste avant de te dire, Claudie, Claudie, juste pour Claudie, on me dit qu'elle doit, si j'ai bien lu, il y a quelqu'un qui s'appelle Claudie qui a juste, ok, ça me fait toujours peur. Claudie, quand dans ton enfance, il y a eu quelque chose, Claudie, elle a une ouverture émotionnelle, c'est juste ce qu'on me montre qu'il y a eu quelque chose, elle a utilisé toute sa capacité émotionnelle. Claudie, concentre-toi sur toi, c'est tout, tu joins, juin, mois de juin, tu auras une signification positive au mois de juin, c'est très bientôt, c'est quelques mois, dans quelques mois et ce sera le mois de juin, mais Claudie, il y a eu quelque chose d'émotionnel, voilà, tu as eu un choc, tu as utilisé ton émotion dans ta vie, peut-être dans une jeunesse, et tu as une ouverture avec des flammes et je pense qu'en juin, il va se passer quelque chose où ta vie va prendre un tournant, il y aura juste quelque chose, boum, un tournant à 90 degrés, donc ça va, c'est un angle droit. Alors, excuse, parce qu'au niveau des lives, moi j'entends en fait, j'entends tout simplement, j'ai des voix et je les transmets. Alors, je tiens à préciser que je bois de l'eau, je ne fume pas, et j'entends des voix, alors sur les lives, entre 4 et 7 000 ressentis à peu près, c'est la même chose que de lire un livre. Quand on me pose une question comme Claudie là, je lis un livre, j'entends mois de juin, j'entends choc émotionnel, à utiliser toute sa capacité, au mois de juin, il y a quelque chose qui change, qui amènera vers du bien. Voilà. Du bien pour elle. Du bien totalement pour elle. Alors, le mal, souvent, on n'a pas à l'évoquer parce qu'il a déjà eu lieu. Vraiment. Ah, il y a Patricia, si tu me permets, je… Vas-y, après on va chercher Sonia et Jérôme, si tu veux, qui ont des questions à te poser. Patricia, s'il y a quelqu'un qui a eu des événements importants, l'émotion est déséquilibrée. Alors, juste Patricia, je vais dire, on refait les vendanges de l'amour dans l'année à venir. Voilà. D'accord ? Patricia, on refait les vendanges de l'amour. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à toi. Il faudra me tenir au courant, par contre. Avec un bon whistling, un bon petit vin avec… Ouais, ouais, ça peut être sympa, ça. Elle va tomber amoureuse dès l'arrivée des beaux jours, ça c'est vraiment une bonne augure pour elle. Il y a quelque chose qui va se produire. Et je dis toujours, je préfère l'au-delà que le vin d'ici. Voilà, question personnelle. Elle est pas mal. Si tu veux, on a Sonia qui est chanteuse de spirit, que nos amis, pour certains, la connaissent. Elle est là, elle a des questions à te poser. Puis Jérôme, et puis on va continuer un peu à parler avec les internautes. En tout cas, désolé pour les problèmes techniques, mais on arrive à communiquer. Sonia, elle est là, regarde. Bonsoir, Sonia, bienvenue sur le live. Et merci à François. On va l'ajouter sur le live. Je pense que là, elle va apparaître par le téléphone. J'ai jamais fait, alors on va commander ça par le téléphone. Allez, hop, normalement. Voilà, bonsoir. Bonsoir, Sonia, bienvenue sur le live. Merci, Laurent. bonsoir Philippe. Moi, je suis ravie de t'avoir écoutée. Alors, effectivement, je suis médium et compositrice spirite et je t'écoutais avec beaucoup d'attention et tu me fais prendre aussi conscience de beaucoup de choses dans mon parcours. Donc, déjà, merci. c'est par ça que je vais commencer. Philippe, merci beaucoup. Et je t'ai écoutée avec beaucoup d'attention et j'ai pris des notes en t'écoutant parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi le côté quand tu dis les critiques qui peuvent arriver, évidemment, parce que toi, tu as une énorme communauté, ce qui est très impressionnant. et ce que tu as évoqué, moi, que j'ai vraiment noté, c'était le côté d'aller vers les gens, de rentrer chez eux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée du coup, de permettre à ce que ce soit possible pour tout le monde et non plus, comme tu le rappelais historiquement, pour les grands de ce monde. Donc, ta démarche, elle est vraiment superbe. c'est très impressionnant de te voir en prédiction passer d'une personne à une autre parce que pour la petite histoire, moi qui suis sur scène à Paris en ce moment, sur scène, je fais monter des gens pour entrer en médiumnité avec eux, mais je prends quand même beaucoup plus de temps que toi. Donc, moi, je suis très impressionnée par la rapidité avec laquelle tu captes sans avoir la personne en direct les énergies. Donc, moi, c'est plus que des questions, c'est beaucoup, je suis très impressionnée, Philippe. Et je voudrais te poser la question sur le côté l'aspect un peu scientifique que tu expliques souvent et ça, c'est très rare et comme j'ai une formation universitaire avant d'être montée sur les planches, donc, je conserve quand même une démarche d'explication dans mon parcours de médium. Moi, les premiers souvenirs médiumniques, j'ai 6-7 ans, comme toi, quand même liés à l'enfance. Est-ce que tu penses que justement les grands scientifiques, tu as évoqué souvent Einstein, est-ce que, de leur façon, ce sont des médiums alors pour toi ? Alors là, c'est une question extraordinaire. Il y a trois choses qui s'opposent ou pas. Il y a Héléna Petrovna Blavatsky, fondatrice de la théosophie, qui utilisait des principes ésotériques. Il y a Einstein, qui utilisait des principes scientifiques. Et il y a nous autres. Il y a toi, il y a moi. Et on se demande qu'est-ce qu'on utilise ? Alors moi, je vais dire la voyance, c'est de la science, je vais dire extraterrestre, parce que non connue sur Terre et non expliquée. La preuve, vous l'avez tous et je vais vous la donner. C'est une première mondiale. Attention. Le roulement de tambour. On communique ensemble et on ne voit pas les ondes. Là, on communique, ça fonctionne. C'est bien. Voilà. Et on ne voit pas les ondes. Que dirait une tribu d'Amazon à nous voir communiquer ? C'est diabolique. Donc, c'est diabolique. Attention, c'est ésotérique pour eux, c'est diabolique et pour nous, c'est scientifique. Maintenant, nous allons nous porter dans mille ans. Écoutez-moi bien. Est-ce que ce qu'on ressent aujourd'hui ne sera pas scientifique dans mille ans ? Peut-être que oui. Est-ce que cette fameuse relativité du temps, les extraterrestres, changer notre destin, etc., est-ce qu'il n'y a pas un principe plutôt scientifique ? À savoir que le principe ésotérique, il y a le necronomicon, il y a la théosophie, il y a des écoles ésotériques, le principe scientifique, il y a Einstein, il y a la science et je vais faire mieux. J'étais voir des gens en phase finale parce qu'à une époque, je dis phase finale, j'allais voir des mourants. Je voulais capter le dernier moment. Ils ont tous été d'accord avant, je le précise. Oui, c'est important de le dire. La science a vu des choses quand j'y étais et un jour, un grand médecin m'a dit, tu sais Philippe, il faudra encore mille ans avant de comprendre. Alors, pourquoi nous ? Pourquoi les autres ne le sentent pas ? Je vais répondre pourquoi il y a des gens qui font des études, pas d'autres. Pourquoi il y en a qui réussissent le permis, pas d'autres. Pourquoi il y en a qui prétend le Coca, d'autres le Pepsi ? Parce que nous avons chacun un vécu personnel, nous avons une ancienneté d'incarnation, nous avons, on peut rester comme on est, on peut être humble, avoir toute une vie simple, on peut rechercher scientifiquement pourquoi je vois, pourquoi je vis, pourquoi on est là, pourquoi mon téléphone fonctionne alors que je ne vois pas les ondes, pourquoi je peux prédire l'avenir et après on passe à comment. Comment je peux changer l'avenir, comment je peux faire, alors moi je me réfère toujours à Einstein parce qu'Einstein était le plus grand des voyants. Le passé, le présent et demain se passent maintenant. Donc toi qui est médium, qui est une femme extraordinaire, moi qui suis médium, on arrive à voyager derrière, aujourd'hui et devant. Alors on se dit médium, mais est-ce que ça existe ? Est-ce que finalement on n'a pas un jour eu cette explication ? Et finalement est-ce qu'on n'utilise pas des techniques qui pourront un jour s'utiliser ? C'est une bonne question. Souvenez-vous toujours de cette dame qui a été brûlée sur le bûcher au temps de l'Inquisition parce qu'elle avait pris une toile d'araignée pour guérir une plaie. Ok ? On a découvert que dans la toile d'araignée il y a des choses extraordinaires. On en a fait des antibiotiques. D'accord ? Voilà. Donc je dis que tout est scientifique. Je veux dire que tu finirais au bûcher si tu étais à la perte de l'Inquisition. J'ai bien compris. Mais alors la voyance c'est un don que l'on nous donne. je ne sais pas c'est vrai que des fois on fait des prédictions sans savoir qu'on va devoir les faire. Ça arrive comme ça on sent quelque chose ça a été mon cas tout à l'heure pour toi on ne va pas dire quoi mais on sent quelque chose on le dit peu importe. à ça mon premier client mon tout premier client j'ai 20 ans je m'installe tout le monde venait me voir gratuitement je me dis maintenant je m'installe j'ouvre un petit cabinet en haut d'un immeuble pas cher vous voyez le petit studio il y a un gars qui vient il me dit je suis connu je le regarde bon ben je ne voyais pas à quel âge je vais mourir je vois 80 je lui réponds quoi 80 il me dit je suis venu que pour une question je lui dis ça fait 50 francs il me donne 50 j'étais tout content et il me dit à quel âge je vais mourir j'ai écouté je vois le chiffre 80 je l'ai souvent raconté parce que j'ai un témoin il sort de mon petit immeuble j'étais tout en haut il y avait une dame portugaise extraordinaire qui faisait le ménage ok il chute il chute ça glissait de l'escalier il a mangé 80 marches il est mort mon premier client est mort 10 minutes après m'avoir consulté sur 80 marches et en fait j'ai vu 80 le nombre de marches qu'on a compté parce que la police est venue et tout j'ai pas eu de soucis c'était pas de ma faute la pauvre dame portugaise elle a démissionné et toute ma vie ça m'a marqué qu'est-ce que j'aurais dû répondre qu'est-ce que j'ai vu qu'est-ce que j'ai mal interprété et ce jour-là je me suis dit je suis médium ce jour-là la police m'a dit vous êtes médium et ce jour-là la dame portugaise m'a dit je viens vous consulter voilà comment je suis Sonia voulait venir te consulter je sais pas si elle va y aller il y a toujours les 80 marches je sais pas si il n'y en a plus qu'une alors ça va alors une je viens une je viens une petite une petite tu faisais quoi avant d'être influenceur Philippe ? en fait j'ai toujours essayé d'avoir d'autres boulots de me détacher de la voyance en me disant c'est pas vrai je suis pas bon etc j'ai fait plein de boulots j'ai même bossé chez un notaire et alors le jour où j'ai bossé dans une banque personne ne me croit mais je vous la raconte quand même et que je suis allé à la salle des coffres la salle des coffres et le gars était banquier et il m'a dit toi t'es médium tu venais de ce monde là j'ai des coûts je suis là en contrat à durée déterminée d'un mois je veux pas d'embêtement il m'a dit vas-y il y a 400 coffres trouve-en un seul je me suis concentré 20 minutes j'ai trouvé la combinaison d'un coffre je l'ai ouvert ce mec il m'a regardé il m'a dit va-t'en tout de suite installe-toi je viens dès demain le lendemain il m'a appelé il m'a pris rendez-vous et à chaque fois que j'avais un autre boulot je revenais à ça et je me souviens je me présente je me suis dit allez j'ai fait un peu d'études mais je vais aller bosser dans autre chose j'aimais bien la cuisine je me suis dit je vais aller dans un resto le patron il me dit vous je vous ai déjà vu quelque part vous êtes pas médium par hasard et donc j'ai dit ok ok je change de destination j'ai pris un avion c'est vrai d'Allemagne pas loin de chez moi direction New York wow j'arrive à New York je me dis hello welcome je parlais pas trop bien et là il y a un mec qui me tape sur l'épaule derrière en français il dit vous vous êtes pas médium alors là je me suis dit bon ok je vais me tester je vais monter la barre très haute je vais aller sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux si on n'est pas bon on n'a personne et je suis passé de un follower à près de 80 000 abonnés alors je ne suis pas le meilleur parce que vous savez quoi je ne vous ferai pas une consultation d'une heure je vous donnerai une date mais ce sera la bonne je suis un des moins bons médiums au monde même des médiums de l'univers parce que chez moi je ne vais pas vous dire quand votre belle-mère revient je vais me concentrer et j'aurai une, deux ou trois dates mais vous savez quoi elle sera juste si je vous dis que le 5 avril vous gagnez au loto que le 10 avril votre grand-mère ressuscite et que trois mois après vous faites un voyage extraordinaire vous le ferez et encore une petite chose un client ah j'ai changé de position j'adore un client m'appelle très bon client monsieur le week-end prochain je pars sur un bateau ok petit bateau il part du coin de Nice là on est à 4 je me concentre je dis non vous n'y allez pas je vois 4 corps allongés le mec il n'y va pas il m'appelle le jour même il venait d'apprendre que le bateau a fait glou 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 3 corps il raccroche je ne vois plus le gars pendant un an un an après une dame vient il dit vous savez le gars là il m'avait recommandé d'aller chez vous il est mort il y a un an dans sa baignoire il est mort au même moment le même moment il y avait un corps dans la baignoire crise cardiaque 3 sur le bateau ceci pour dire que mes dates sont justes mais je ne suis pas psychologue alors je suis devenu influenceur parce que j'ai un sacré problème je ne suis pas psychologue je ne peux pas vous étudier par exemple là il y a une belle coupe de coiffure on a avec nous une dame là qui a un sourire qui chante qui est merveilleuse je pourrais dire et vous vous présentez sur scène vous êtes très belle c'est de la psychologie non ? je vais plutôt lui dire le 5 septembre tu vas voir un truc extraordinaire voilà c'est ce que je ressens le 5 depuis avant j'en profite ah oui je note alors 5 septembre toujours noter les dates toujours toujours ça permet de me dire où Philippe avait raison ou de me mettre en défaut toujours noter les dates c'est mon but d'influenceur c'est de dire noter les dates mais dites-moi venez me dire il a eu raison il a eu tort dites-le moi et je me souviens du monsieur je vais avoir un héritage quand ? le 30 septembre beaucoup 100 000 euros il revient il me dit vous êtes nul pourquoi vous n'avez pas eu votre héritage ? si mais j'ai eu que 98 000 euros vous aviez dit 100 000 ok donc c'est une erreur d'appréciation la date était bonne et le mec il me dit mon live il y a un an il m'a dit Philippe a dit 100 000 j'ai eu 98 000 il est nul c'est de la mauvaise foi de la part du monsieur quand même après tu le fais gracieusement en live les gens effectivement sont violents tous ceux qui font du live qui sont là il y a Nicolas qui est là que j'embrasse tous ceux qui font du live ils acceptent aussi de prendre les retours des gens qui sont là aussi pour faire du buzz sur le dos des autres c'est ça qui est dommage quoi exactement alors mieux je saute du coq à l'âne je suis le coq je ne suis pas l'âne vas-y encore il faut vous n'aurez pas la chancelle à l'orraine et en fait il y a 25 ans 20 ans 25 à peu près on m'a dit qu'il y avait des grands sorciers en Afrique donc j'ai acheté un billet d'avion j'ai regardé l'Afrique le Togo ok et j'ai fait un voyage Togo je suis descendu Afrique du Sud je suis remonté Libye Tunisie j'ai défié les plus grands sorciers et là je vais dire une grande méchanceté sur ce live aujourd'hui ils ne sont plus vivants c'est moi qui envoie une carte postale à leur famille de condoléances chaque année alors pourquoi j'en suis fier parce qu'on dit toujours que les vaudous sont excellents que l'Afrique c'est extraordinaire qu'ils peuvent tuer des gens je m'appelle Philippe Bocquet médium je suis en pleine santé il y a eu 4000 personnes qui m'ont jeté un sort au minimum je suis en très bonne santé et je me sens super bien et je suis bien accompagné sur ce live on m'a invité et derrière moi j'ai un arbre de Noël parce que j'adore Noël et vous savez ça prouve qu'on peut avoir des capacités et réaliser des miracles alors je suis allé à Garabandal désolé je réponds avant les questions et à Garabandal il y a eu des petites apparitions dans les années 60 quatre enfants qui ont vu la Vierge Marie théologiquement je ne crois qu'aux anges mais dans l'application j'ai enquêté et pareil j'ai vu des choses extraordinaires à souper qu'est-ce qu'il a marqué et Laurence a marqué une date s'il vous plaît une date c'est ça ? parce que je n'arrive pas à dire sûrement j'ai été très chou en fait il y a une date très simple pour Laurence qui a quelque chose qui tracasse depuis un bout de temps alors tout d'abord il ne faut pas on a le droit de faire la santé certains disent que c'est interdit ce n'est pas vrai on n'a pas le droit de remplacer un médecin mais on peut donner des prédictions ce n'est pas la même chose je peux dire vous avez un cancer allez voir votre médecin Laurence il ne faut pas s'en faire au niveau santé et tu sors de ta bulle d'une situation délicate dès le moment j'entends des voix c'est Laurent je pense j'entends des voix miracle et donc pour Laurence troisième mois de l'année à peu près j'entends des voix c'est extraordinaire bon bah je vais retourner dans ma cellule 28 en psychiatrie on va y retourner voilà donc effectivement je veux que quelle était ta question mais mais en tous les cas je pense aussi encore une petite chose on au fond de nous on est du verbe naître on est médium et on développe comme toi parce que je vais te dire à toi que je vois là qu'il y a une belle voix qui fait des belles choses tu es médium tu es médium mais tu as mis en avant peut-être d'autres choses en plus voilà la voix le chanter plein plein de choses c'est ça qui est extraordinaire mais tu fais partie des vrais c'est tout ce que j'ai à dire je le vois parce que tu as une petite flamme derrière toi et tu as la personne féminine qui est présente dans l'invisible la personne féminine et par contre ce qui est surprenant si tu me permets après je réponds aux gens du live tu as c'est comme si tu avais quelqu'un de tout petit aussi à côté de toi et je me souviens d'une dame qui avait fait une fausse couche et d'une autre qui avait perdu un cousin c'est comme si tu avais quelqu'un de tout petit à côté de toi aussi voilà peut-être que je te donnera la réponse mais tu as un don extraordinaire je peux le dire tu as une très belle flamme waouh merci beaucoup merci Philippe le tout petit à côté de nous c'est Jérôme il est là dans les studios il a une question à te poser si tu veux on va le chercher et c'est joli le mot flamme c'est très joli Jérôme il a peut-être une flamme aussi mais il est là regarde Jérôme bienvenue sur le live bienvenue avec nous et pour Laurence t'arriveras à sortir de ta bulle d'un coup tu vas voir donne-toi 3 mois et d'un coup boum quelque chose de négatif va disparaître bonsoir Jérôme Jérôme n'a pas de micro peut-être bonjour à tous bonsoir bienvenue sur le live bonjour moi je pense qu'il y en a qui me connaissent j'aurais une question pour Philippe mais avant de poser la question je voulais simplement témoigner parce que j'ai suivi Philippe c'est moi qui ai fait un petit peu la jonction entre Philippe et Laurent alors il n'y a pas de hasard je ne pense pas puisque en fait j'ai observé ce qu'il faisait la voyance comme ceci mais aussi ses lives dans des cimetières des choses comme ça près de Alain Kardec entre autres et dans des cimetières et il y a des choses j'ai plusieurs fois j'ai alors je ne sais pas si c'est il y avait plusieurs personnes qui ressentaient et qui entendaient qui entendaient des voix et j'ai fait partie de ces quelques personnes qui entendaient des voix j'ai cru que c'était des personnes qui étaient à côté de lui parce qu'à un moment on lui a dit on va manger alors que non pas du tout il a fait le tour avec sa caméra il n'y avait personne donc c'était une petite anecdote et quand j'ai demandé à Philippe de venir en live pour le live il m'a dit tout de suite oui et ça m'a beaucoup étonné parce que je ne suis qu'une personne parmi 80 000 et il a répondu avec un grand enthousiasme donc c'était très fort il y a eu comme un lien entre nous nous tous une connexion une lumière et je lui ai demandé il m'a dit oui en effet alors après moi je ne sais pas si il est dans d'ailleurs je remercie encore Laurent pour me faire découvrir des choses parce que j'ai découvert des choses en moi et notamment le bouquin on l'a fait la dernière fois la Bibliomancy c'est un des dernières choses bon après je ne suis pas venu là pour parler de moi mais j'ai une petite question qui n'a rien à voir avec la voyance mais c'est sur le côté psychologique et Laurent m'a dit aussi que c'était une bonne question parce que lors de tes premiers ressentis ou tes révélations médioméniques quel est l'impact quel a été l'impact psychologique alors je précise pour tout le monde as-tu pris peur as-tu tu es voir un médecin as-tu eu un accompagnement psychologique parce que ce qui est tué actuellement soit tu te l'es fait toi-même mais aussi est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé c'est super comme question moi donc c'était ce quand j'étais à mon compte c'était mon premier client qui est mort deux minutes après ça a révélé mon don c'est assez bizarre il y avait une tristesse mais ça a révélé mon don j'ai appelé tout le monde en disant je suis médium et tout le monde m'a dit mais on n'en doutait pas et donc c'est assez bizarre comme réaction et l'autre quand j'étais jeune ben ouais parce que mes premières copines ben je savais lesquelles allaient dire oui et lesquelles allaient dire non et donc la voyance très jeune j'ai triché à mes examens scolaires j'ai un diplôme universitaire que je ne citerai jamais parce qu'il n'est pas mérité j'étais nul j'ai triché tout simplement mes parents avaient décidé de m'envoyer d'abord faire Sciences Po déjà j'ai dit science quoi il fallait être vachement bon il fallait bouquiner il fallait et je me suis concentré sur plein 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 de choses et en fait miracle j'ai réussi mais je n'étais pas très intelligent donc je n'étais pas top et après j'ai fait un peu de droit c'est pas sûr ça c'est pas sûr que tu ne sois pas intelligent hein Sonia je le trouve très intelligent il est modeste il est modeste parce qu'il a beaucoup d'intelligence ça se ressent merci Sonia et après je suis allé en droit et là je facturais aux autres étudiants avant les partiels ce que nous allions avoir comme sujet alors vous allez me dire c'est vaste mais en même temps non parce qu'il existait plusieurs domaines on va dire le droit constitutionnel et je leur avais dit on va travailler sur la constitution de la Finlande qu'on n'a pas étudiée lors d'un examen ils ont tous potassé la Finlande tout le monde a une super note il y a une enquête ils ont dit c'est monsieur Bocquet et comme c'était spirituellement la doyenne m'a convoqué elle a dit vous êtes vraiment médium j'ai dit oui elle dit vous pouvez me dire quoi et en fait elle est devenue cliente à l'époque où j'étais étudiant voilà et donc psychologiquement ça a toujours fait mon bonheur par contre j'ai une particularité ça ça fait mon malheur pour moi d'être heureux c'est que mes amis mes clients soient heureux et quand une dame qui est seule avec deux enfants à la rue j'arrive à prédire un appartement une date et que ça se réalise j'ouvre une bouteille d'eau voilà avec des bulles parce que c'est de l'eau que je bois et je fête j'appelle tous mes potes j'appelle j'allais dire ma vieille grand-mère je lui dis c'est quoi mamie elle a trouvé un appartement la dame là qui habite le bout de la France j'ai senti le 24 mars elle a eu son appart le 24 mars et c'est assez bizarre pour être heureux j'ai besoin que les autres ça réussisse voilà j'ai besoin qu'en étant médium d'être créateur de bonheur et après on me le renvoie bien parce que d'être sur ce live j'ai accepté parce que il y a quelque chose d'extraordinaire sur ce live il n'y a que des vrais voilà vous êtes des vrais là 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 toi qui es une femme toi qui es un homme toi qui es notre hôte vous ne trichez pas vous êtes des vrais et ça c'est tellement rare c'est la famille on va dire il y a Nicolas qui est là qui lui aussi fait des lives on va envoyer le lien dans le chat pour ceux qui veulent poser des questions à Philippe mais ce qui est certain c'est que certains vivent des choses les expriment à leur manière essayent de se faire voir c'est pas facile il y en a je vois ils galèrent sur Youtube sur Facebook et pour d'autres ils ont cet élan qui les amène vers leur public toi tu as 80 000 abonnés et ça grandit toujours tu as ta personnalité tu as tes délires aussi parce qu'on voit que tu es naturel très naturel même je trouve parce que c'est vrai que c'est pas facile quelques colères parfois si je me permets quelques colères parfois oui mais après c'est normal et Philippe a dit tout à l'heure pour être sur les réseaux il faut être bon pour marcher sur les réseaux et c'est ça qu'on retient parce qu'il y a beaucoup il a dit on est des vrais il y a beaucoup de faux aussi sur les réseaux et forcément le nombre d'abonnés s'explique simplement parce que Philippe ne triche pas il est dans le vrai il ne joue pas au poker il ne se dit pas je vais dire oui je vais dire non et c'est à mon avis ce qui fait qu'autant de gens te suivent et qu'encore plus de gens vont te suivre exactement en fait les réseaux sociaux ne pardonnent pas si on veut gagner de l'argent il vaut mieux avoir un cabinet privé sans avoir de retour à faire ou faire des salons de voyance ce n'est pas méchant ce que je dis mais si vous faites un salon à Cannes le lendemain dans le nord de la France etc vous pouvez bosser toute l'année et avoir un revenu raisonnable sans revoir vos clients mais les réseaux sociaux si on se tourne c'est 80 000 personnes qui partagent c'est 10 millions de personnes qui disent il n'est pas bon par contre quand on a c'est les mêmes 10 millions qui disent il n'est pas mal les réseaux sociaux on se fait attaquer à 99% mais il y a une satisfaction de pouvoir rentrer partout alors j'ai eu un cas deux cas les pires sur les réseaux sociaux quelqu'un qui m'écrit avec plein de fautes est-ce que tu crois que ma maman va s'en sortir je me concentre je dis oui que dans un an et après je dis mais tu es qui c'était un enfant de 5 ans avec une maman en phase finale un an après il y a un mois elle est remontée elle n'est plus en phase finale de cancer mon ressenti était juste deuxième combien de temps il me reste à vivre et finalement j'appelle la personne je dis écoutez pas longtemps elle dit ça tombe bien couillon elle m'a dit j'ai 85 ans et j'en ai marre de souffrir donc c'est vrai qu'il y a aussi des belles choses sur les réseaux sociaux ça doit être violent quand même de répondre à cette communauté comme je vois je lis les messages dans le chat il y en a qui sont ça violent aussi ou qui apprécieront ou pas qui apprécieront pas ce qui est important c'est de vivre ce qu'on aime d'être vrai d'être vrai après je suis sûr que Nico il aimerait bien avoir 80 000 abonnés sur Facebook je le souhaite demain par exemple moi c'est vrai que ça me dépasse parce qu'il y a des gens quand même qui ont ce pouvoir de transmettre des messages ou de faire rire les autres ça dépend de ce qu'on fait je vois que des fois tu nous fais partie dans des univers qui sont autres que la voyance et c'est ça le côté influenceur c'est aussi un après t'as peut-être pas trouvé encore tout à fait ta trame par rapport à cette direction d'influence qui est là et ça plaît c'est ça parce que les gens aiment il y a un truc particulier quand même il en a parlé mais il faut quand même souligner qu'en fait Philippe ne croit pas en Dieu et on va parler de religion mais sans critiquer bien sûr toujours dans le respect c'est quand même très important on est sur les réseaux sociaux il a un rapport spécial avec la religion c'est des anges c'est des archanges etc moi j'ai mis le dans la crèche quand même on va entendre un petit peu vos scandales et c'est un petit peu souvent aux scandales mais en fait c'est pas renier la religion puisque quand même il y a des anges j'adore de me lancer sur ce sujet il faut que j'y aille on peut y aller ce soir c'est Noël livre antenne on y va les amis la vérité est très simple les anges et un d'entre eux un jour il est parti pour avoir le pouvoir on l'a appelé Lucifer c'est pour ça que dans le monde il y a le bien il y a le mal écoutez bien ma logique il y a un dérèglement entre ces deux choses c'est-à-dire il y a des guerres parce que le mal est là et après il y a des fins de guerre parce que le bien est là il y a des belles choses dans le monde mais aussi des meurtres ça explique l'existence cependant si on se basque sur Dieu monothéiste un seul Dieu qui régit le monde question très bête Dieu il a fait quoi pendant la seconde guerre mondiale il les a pas sortis les petits enfants des camps de concentration il fait quoi en phase finale de cancer les gens que je vais voir il les sort pas les petits enfants de 7 ans en phase finale de cancer qu'est-ce qu'il fait à Gaza il y a 2 millions de personnes qui se font tuer Dieu c'est la colère qui te fait parler parce que c'est vrai que depuis des siècles les lépreux on peut remonter très loin c'est pas pour eux égyptiens qu'on portait des cailloux pour faire des pyramides qu'on regarde aujourd'hui avec un coca et on n'y pense pas à leurs souffrances à eux il y a toujours eu des souffrances malheureusement sur terre c'est une épreuve non car si Dieu est créateur il peut régler le monde comme il le souhaite si le grand architecte est selon les francs-maçons il peut régler le monde mais s'ils n'existent pas venez sur ma thèse et mon idée et que c'est les anges on peut expliquer le mal d'ailleurs je vous rappelle que les chrétiens comme les musulmans et les juifs croient aux anges l'ange il y a l'ange du bien il y a l'ange du mal et comme il se confronte en permanence pendant la seconde guerre l'ange du mal a commencé à gagner puis l'ange du bien a pris le dessus et vous tous vous avez en vous et autour de vous le bien un ange et le bon ange mais de temps en temps vous avez les petits bons alors mon explication a deux valeurs théologiques elle expliquerait pourquoi le monde va bien ou va mal et un peu l'intime conviction car chacun sait que les anges et les êtres de lumière existent mais Dieu c'est plutôt le néant et une dernière chose quand j'ai assisté des gens qui partaient ou ceux qui ont fait des expériences de mort imminente qui sont revenus ils m'ont dit vous savez ce qu'on a vu vous savez ce qu'on a vu deux choses les êtres qu'on a connus et les anges les anges et je leur dis et Dieu ils m'ont dit bah excusez-nous on est gêné il n'existe pas alors là quand on a une personne c'est une erreur mais quand le docteur mort en 1900 il s'appelait comme ça 79 aux éditions Larson expliquait déjà les premiers phénomènes il y a en 1979 et qu'aujourd'hui on a des preuves Dieu est une invention humaine car nous avons besoin de préceptes moraux pour fonctionner dans une société ne l'oubliez pas que beaucoup de l'eau ont besoin parce que comme disait Jérôme excuse-moi Jérôme disait que toi c'était des anges voilà il y a des gens qui font de l'angéologie qui s'adressent à Gabriel mais Gabriel c'est un ange comme d'autres qui sont là et d'autres s'adresseront à Saint-Benoît ou à d'autres Saint-Benoît et encore une petite chose si vous tapez sur Youtube apparition d'anges dans une prise d'otage aux Etats-Unis dans les années 80 vous avez un reportage d'une heure avec 147 témoins des enfants des journalistes ah tu me connais ok et bien ils ont parlé de Dieu non ils ont vu des anges c'est vrai des anges tout simplement après n'oubliez pas il vaut mieux quelqu'un qui croit en Dieu et qui fait le bien que quelqu'un qui ne croit en rien ou qui fait le mal en croyant en Dieu je préfère que quelqu'un qui dise bon je fais le bien je crois en Dieu je dirais tu as raison il faut des préceptes moraux tu ne voleras pas tu tueras pas etc voilà et l'origine du droit en France comme ailleurs souvent c'est le précepte moral qui tire son origine dans la religion il ne faut pas l'oublier c'est ce qu'on appelle l'accoutume en matière de droit il y a par exemple 2000 ans un peu après Jésus et donc il faut bien qu'on ait peur et le châtiment dans le Coran fait peur pourquoi ? pour respecter la vie des autres V-I-E tout simplement voilà une question de Francine est-ce que les anges sont des personnes qui sont décédées ? moi j'ai répondu oui mais tous les théologiens disent non ça veut dire on donne des degrés aux anges et les personnes décédées sont des êtres de lumière alors il m'est arrivé l'une des fois de voir un ange dans une consultation calmement cette personne m'a dit je suis la grand-mère d'un tel qui est là m'a donné deux secrets et m'a dit que dans la hiérarchie des anges il n'y en a pas qu'un être qui a aimé qui a été puissant qui a été de lumière devient un ange voilà alors en absolu ça ne change rien mais dans la réalité la réponse pour moi et oui mais après ça c'est des questions de finalité de l'explication qui que soient les anges l'essentiel c'est de les prier car ils nous entendent et l'erreur de l'être humain pour lequel il n'arrive pas à changer sa vie il focalise sur Dieu il focalise sur des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait exactes Philippe j'ai dit cet univers des anges parce que les anges Jésus moi je ne les appelle pas les anges je les appelle les mètres de lumière non ce n'est pas le terme exact les gardiens qui se sont opposés parce qu'on a voulu détruire l'homme et eux ont dit non à l'époque et ils sont restés avec nous ou en nous en espérant que l'humanité allait évoluer mais l'humanité va mal très très mal tu as fait des prédictions tout à l'heure et je t'en remercie ça c'est vraiment génial parce que justement là ils sont disponibles les gens pourront écouter les prédictions j'en ai fait une on verra bien si mon ressenti est bon il y en a d'autres que je ressens quand même je sens l'arrivée d'un nouveau virus qui va venir du permaflore la Russie fond comme on dit et quelque chose va ressortir qui fera un peu de ravage parce que tous les antibiotiques existants ne pourront pas le contrôler on va en parler aux informations en 2024 d'après ce que je ressens intérieurement alors ça ça va être gênant pour ceux qui sont fragiles j'espère que nos chercheurs vont travailler là-dessus et qu'ils fassent attention à la fente des glaces parce que c'est dangereux pour nous ça réveille des choses dont ce virus qui arrive j'avais dit que j'allais faire un peu de prédictions j'en profite ce soir avec toi c'est pas mal je me suis positionné quand même sur l'Irak et tout à l'époque dans la presse dans d'autres supports et c'est pas facile de faire des prédictions mondiales non surtout la Philippe tout à l'heure par exemple sur Poutine on a tous retenu avril ah oui oui c'est en avril que Poutine aura des graves soucis ça va changer le cours de l'histoire automatiquement alors je prends pas vraiment position sur quand en avril pour moi c'est avril parce que souvent l'information si ça se passe le 5 peut être diffusée le 15 pour des raisons géopolitiques parce qu'ils ont pas envie de sache mais en avril on apprendra quelque chose de très important et c'est à ce moment-là je me souviens je m'en souviens en tous les cas j'ai eu un gars il y a deux ans je crois qui avait réussi à avoir mon numéro privé je me suis demandé comment tiens le gars il m'appelle dans un anglais très moche alors moi je suis pas expert non plus et je me dis qu'est-ce que c'est ça il me dit vous venez à Strasbourg telle adresse je vous paye ce qu'il faut en consultation vous venez pendant une heure je me rends dans cette adresse je vois un monsieur un petit peu vieux mais qui parlait bizarrement et j'avais beaucoup beaucoup de mal je lui ai donné trois prédictions il m'a dit c'est tout j'ai dit oui c'est tout et il s'est avéré il s'est avéré que c'était le président du Kazakhstan qui m'a donné rendez-vous près de l'orangerie à Strasbourg il y avait le consulat il était de passage il avait entendu parler de moi parce qu'il y avait quelqu'un qui connaît qui était venu me consulter et il m'a rappelé il m'a rappelé il y a quelque temps il m'a dit que c'était juste mais je ne savais pas qui il était voilà comme ça il y a des surprises extraordinaires et après la scène internationale on a du mal parce qu'il faut savoir une chose Poutine ou d'autres se protègent énormément imaginez quand on parle du vaudou quand on parle de jeter un sort imaginez plein de gens disent j'ai subi mais alors Poutine tout ça il doit y avoir plein de gens qui t'enlent je crois tout à fait d'accord avec toi je crois ils ont tous leur marabout et moi j'ai encore vu ce soir mon ventilateur qui a repris le disque dur du PC a sauté de son socle et il s'est cassé ça fait comme beaucoup d'événements quand même mais ouais beaucoup hein tu vois ça fait la statistique la loi de l'emmerdement au maximum je ne fais pas les méchancés des sorcières moi ce soir j'ai une question on parlait d'être de lumière parce que moi j'ai fait je ne sais pas je pense que tu ne sais pas mais j'ai fait de l'aïkido et mon maître spirituel c'est maître Yoshibi et j'ai suivi Tamura qui était aussi le fils spirituel est-ce que tu penses qu'ils disent que c'est vrai parce que moi j'y crois parce que on développe le ki donc l'énergie au niveau en dessous du nombril qui donne la force le ki de Aïkido et est-ce que tu penses que le travail qu'ils font les amènent à être des êtres de lumière pour certains en haut de la pyramide parce que le créateur de l'aïkido était d'après ce qui m'a été révélé par nos maîtres nous ont dit qu'ils étaient devenus des êtres de lumière et on a des vidéos du maître Yoshiba qui est mort très longtemps Tamura est mort aussi parce que j'ai eu la chance de le voir il était capable de retenir une personne ou de le pousser et il a l'impression qu'il s'élevait en fait physiquement quand tu le vois en caméra au ralenti c'est comme si c'était un ralenti en fait il grandit il arrive à malgré que ce soit une personne une personne très âgée il a une force qui fait repousser ces personnes il a été imité mais impossible comme s'il avait une émanation d'énergie en fait et à sa mort il devenait un être de lumière est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que tu penses que c'est vrai ? Moi je vais donner deux réponses la première je me souviens à 25 ans j'étais sorti avec une copine et puis un ami qui pratiquait l'aïkido depuis son enfance c'était à l'époque très rare on tombe dans une bagarre cet ami que j'avais il a poussé un cri et je me souviendrai toute ma vie que le gars le gars est tombé on conteste ce cri mais il est tombé j'ai étudié beaucoup plus tard les vrais pratiquants d'arts martiaux les vrais s'élèvent spirituellement s'élèvent totalement et peuvent rejoindre un autre degré vibratoire quand ils sont dans ce monde ou après donc la réponse est oui mais totalement ils s'élèvent spirituellement en faisant surtout de l'aïkido l'aïkido qui est quand même un peu différent par rapport aux autres arts martiaux ou sport de combat ou arts martiaux évidemment évidemment c'est la sagesse absolue et normalement c'est l'esprit qui est mis dedans et quand l'esprit est mis dedans on s'élève spirituellement évidemment quelle belle maîtrise quelle belle maîtrise l'aïkido plus que le boxeur le boxeur a une technique l'aïkido a une maîtrise une maîtrise de soi une maîtrise spirituelle une maîtrise mais j'ai toujours admiré l'aïkido moi j'ai fait de la boxe parce que l'aïkido c'était trop compliqué il prenait une main il tournait la main il disait non tu fais pas faire on te retort le genou et j'ai dégoûté j'y comprends rien voilà la boxe tu tapes et tu sais même pas comment tu t'appelles tu vas quoi voilà si c'était plus simple ils m'ont dit ouais mais ça forme des débiles j'ai dit je m'en fiche c'est pas grave mais par contre l'aïkido j'ai toujours admiré un sport exceptionnel oui je pense que ces grands maîtres que tu as cités sont devenus des êtres de lumière j'en suis persuadé oui alors c'est une intime conviction c'est pas une explication technique d'accord et je pense qu'on peut tous aller vers ça au moment où on a un commandant d'avion il a la maîtrise quand l'avion chute il a une checklist quelqu'un qui est sur scène a une maîtrise de soi de la situation quelqu'un qui parle à la télé a une maîtrise de l'environnement quelqu'un qui prend des grandes décisions a une maîtrise de ses décisions et de ses propres émotions ah on voit derrière et on est acteur de notre destin aussi c'est important de le dire beaucoup énormément après il y a toujours les facteurs malchance tu pilotes un avion t'as un moteur qui lâche qu'est-ce que je fais dans notre destin c'est pareil je suis avec quelqu'un on a un problème je perds mon boulot je perds mon appart je perds mon relation sociale effectivement oui mais dans ce cas-là ça rejoint l'aïkido ça veut dire que si on a quelque chose de spirituel on pourra mieux maîtriser le destin que pense Philippe sur les personnes qui pratiquent les soins d'énergie sur l'homme et les animaux c'est extraordinaire les soins d'énergie et moi je pense que ça devrait être remboursé par la sécu en Allemagne en Allemagne comme en Angleterre il existe l'ordre des Halles Pratiquaires ça se dit en allemand d'accord il vous donne des soins et on est remboursé vous y allez deux fois par mois il pose sa main il vous donne des soins ils font du Reiki etc. et les gens sont moins stressés donc moins malades donc ma réponse elle est mais évidemment pas de l'ostéopathie il ne faut pas toucher le corps humain mais quelqu'un qui fait des soins énergétiques ça peut être que apaisant que positif et c'est extraordinaire et on devrait en avoir plein ça existe en Angleterre en Suisse aux Etats-Unis partout et nous en France on est un petit peu à la traîne par rapport à ça un petit peu voilà on est en retard c'est vrai largement malheureusement est-ce qu'on peut parler des ovnis maintenant ? j'adore moi je veux bien parler des ovnis si tu veux avec plaisir mais on a Sylvie qui est dans les studios qui voulait te poser une question avec plaisir yes elle est là et ce soir on est avec Philippe Boquet ce soir sur fréquence on va la chercher avec plaisir ce sont les esprits c'est les esprits ce soir c'est incroyable quand même ce qui se passe sur fréquence elle est là regarde bonsoir Sylvie bienvenue sur le live allo bonsoir comme ça même notre petit Laurent est parti du coup oui esprit toi qui es là esprit donne-nous et montre-nous ta présence esprit qui es-tu qui es-tu tu viens et tu es tu es à côté tu es à côté de Sonia il y a marqué Sonia esprit qui es-tu exactement qui es-tu dans une vie précédente Sonia a vécu au 17ème siècle à peu près elle avait une responsabilité énorme mais elle faisait les cartes mais elle était très très responsable et cet esprit est à côté parce que quelque chose n'a pas été fini d'être réalisé d'accord mais pourquoi sur ce live pourquoi là parce que on est tous présents on est tous présents et Sonia a quelque chose quelque chose elle n'avait pas une douleur permanente mais peut-être une petite cicatrice ou ça va venir moi j'ai encore bleuillé j'ai essayé de m'attirer à l'antenne mais ça arrive oui j'ai une cicatrice c'est vrai une vraie cicatrice médicale oui c'est ce qu'on vient de me dire cet esprit et il voit juste et devant toi je peux te poser une question vachement indiscrète ah oui vas-y quel âge tu as pour me situer moi par rapport à ce que j'entends alors moi j'ai 43 ans je t'aurais donné légèrement moins tu vas vivre jusqu'à 89 ans et t'endormir dans ton sommeil par contre dès l'année prochaine tu vas rencontrer cet esprit sous une autre forme bientôt bientôt tu verras alors il me dit qu'il est venu te rendre visite il y a quelques jours il est juste venu te rendre visite peut-être la nuit ou au matin il y a quelque chose un bol il y a un bol et dans les jours à venir il va tomber il y a quelque chose qui va faire boum j'entends juste un boum qui tombe et je vois je vois une porte qui s'ouvre à ta droite dans quelques jours il y a un prêt extraordinaire il me montre c'est joli je ne sais pas ce que ça veut dire c'est du virtuel je ne sais pas c'est beau c'est magnifique tu y étais déjà c'est là où tu vas quand tu dors c'est franchement tu as des belles choses wow wow moi j'ai retrouvé Sylvie j'ai essayé de l'amener en l'antenne mais j'ai encore bugué alors je vous amène alors ce qui est fou le 89 ans ma grand-mère est décédée à 89 ans dans son sommeil comme elle pareil on me dit cet esprit qui est là je n'arrive pas il t'a connu dans une vie précédente tu l'as quitté trop tôt il y a une vie où tu es partie tu étais toute jeune toute jeune tu es partie trop tôt trop tôt c'est bizarre les grands amours se retrouvent souvent souvent dans les vies suivantes c'est assez surprenant parce que si on pouvait se souvenir ce serait extraordinaire ce serait magnifique magnifique je peux te poser une autre petite question il y a Sylvie qui est en attente si vous voulez vas-y Philippe je t'écoute Philippe sentimentalement ça se passe comment ? on en a parlé hier en t'attendant j'attends j'attends ok c'est pour bientôt d'abrir les cartes exact c'est juste cette présence maintenant je me tais je me tais j'arrive pas à emmener c'est dit sur le live c'est ça c'est retrouver cette personne je penserai à toi je pense que ça va être le cas tu vas la reconnaître c'est pour ça que cette personne m'a dit que ta cicatrice il a quelque chose de semblable c'est pour ça que je t'ai demandé si tu as une cicatrice tu me dis oui médicale oui intéressant il faudra me tenir au courant privé discrètement si tu notes 07 44 57 79 18 à toute heure 24 24 50 balles la consultation je ne t'ai pas noté assez vite j'espère que ce n'était pas le vrai pour les 80 000 abonnés parce que là ils ne vont pas dormir si la modération peut emmener Sylvie parce que moi d'ici je n'arrive pas à commander et monter sur le live si tu veux bien s'il y a quelque chose à nous dire qui est là pour toi Philippe alors c'est un univers étrange ça ne doit pas être facile de vivre en tant qu'influenceur parce qu'on n'est pas indifférent à ce qui se passe sur nos réseaux au quotidien aux messages ça nous affecte aussi quelquefois ça nous rend joyeux et c'est surtout que ça peut ramener de l'argent aussi parce que dès qu'on vient voir un influenceur les plateformes reversent des dons par rapport au nombre de vues etc donc je pense que tous ceux qui font du live qui se reconnaîtront sont contents si ça tourne pour eux et toi ça va tu arrives à en vivre actuellement ou c'est un complément non je réponds toujours à la question je réponds toujours avec transparence et je suis toujours critiqué mais je réponds toujours cette année j'ai gagné 150 000 euros sur l'année voilà ça répond à la question et je ne cache rien c'est la preuve que je suis le meilleur c'est net et clair c'est la preuve bonsoir vous m'entendez coucou on t'entend bonsoir Philippe bienvenue merci de ta franchise Philippe c'est vrai alors je suis ravie de connaître Philippe et de rencontrer enfin Sonia que j'écoute j'écoute ta chanson surtout Spirit j'adore merci c'est gentil dommage je ne peux pas la passer parce que je n'ai pas les commandes mais franchement j'adore j'adore Spirit on la passera ah ouais j'adore d'ailleurs il faudra que tu m'indiques pour que je puisse acheter le CD ou tout comme ça ah mais je t'enverrai merci Sylvie je te remercie beaucoup alors moi j'avais des questions à poser à Philippe avec plaisir voilà alors ma première question c'est est-ce que quand on est enfant qu'on a refoulé certaines certaines peurs par rapport à par rapport à tout ce qui est spiritisme tout ce qui est esprit tout ça qu'on l'a refoulé complètement et que malgré ça quand même on a des ressentis j'avais des ressentis je faisais des rêves ça m'est arrivé de faire des rêves qui se sont réalisés trois jours après après j'ai vu j'ai fait une EMI donc mon coeur s'est arrêté j'ai donc dans cette EMI j'avais pas envie de revenir sur terre c'est à dire que quand je me suis quand je suis revenue dans mon corps j'étais très très en colère Laurent je lui en avais déjà parlé et j'étais très 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 en colère parce que j'avais un traumatisme qui me faisait tellement de mal que j'avais du mal à comment dire à à vivre voilà pour moi j'avais tout perdu on m'avait enlevé la moitié de moi même enfin bref et donc du coup bon après il y a beaucoup de monde qui m'a aidé mais et maintenant ça va beaucoup mieux mais à cette époque là en gros un de mes enfants a disparu à l'âge de 26 ans à des dates très précises qui correspondent à un à l'anniversaire de mon mari et deux à l'anniversaire de mon fils du deuxième que j'ai alors deux deux choses traumatisantes une il disparaît le 13 mai à l'anniversaire de mon mari on l'enterre on enterre un corps on enterre un corps parce qu'on peut on n'est toujours pas encore enfin moi je suis persuadée qu'il est encore là sur terre surtout que j'ai eu quelque chose il n'y a pas longtemps un témoignage d'une fille bon et bon mais ça ça a vérifié donc on verra bien donc ils ont trouvé un corps avec des affaires de mon fils tout ça l'ADN disait que c'était pas lui le premier ADN pourtant un ADN c'est voilà et il a fallu faire un deuxième ADN sur moi pour voir si ça si c'était un ADN familial voilà si ça matchait ou pas et bon je suis un peu votif dans cette histoire aussi mais c'est vrai qu'aujourd'hui elle est face à un mystère et peut-être qu'elle veut savoir si tu sens quelque chose toi Philippe c'est ça par rapport à lui et surtout ce que j'aimerais savoir donc j'en arrive à ma question parce que je ne veux pas revenir encore sur ça parce que ça me fait trop pleurer encore c'est vrai je veux dire voilà est-ce que après après ce traumatisme bon on a préparé notre mariage avec mon mari et parce que mon mari l'a connu il a connu il a vécu avec nous quelques mois et tout et moi je pressentais quand il est reparti dans le sud parce que nous on est parti dans le nord en Normandie et lui il est reparti dans le sud à Toulon et moi j'ai dit le jour où il est reparti je lui ai dit si tu repars à Toulon tu vas mourir alors est-ce que c'est et puis ça s'est avéré bon il s'est avéré qu'il a disparu on n'a pas alors au niveau juridique de la chose mon fils n'est pas inscrit au registre des personnes décédées parce que ils ont mis un X sur la tombe c'est-à-dire X pouvant être monsieur donc mon fils donc on a enterré ce corps le jour de l'anniversaire de son frère nous ont prévenu la police la police et la mairie nous a prévenu même pas deux heures avant même pas deux heures avant donc personne n'est venu c'est-à-dire même pas des amis à lui personne il n'y avait personne personne parce qu'il y avait une dégradation pour ceux qui ne le savaient pas mais l'ADN dit que ce n'est pas ton fils donc quelque part voilà alors l'ADN le premier ADN c'est ça pour résumer parce qu'il y a du monde encore voilà alors moi ma question c'est deux heures de live alors ma question elle est assez courte depuis bon c'était arrivé un peu avant déjà que je voyais une femme en noir dans un appartement et je l'ai vu comme je te vois toi et dans l'encadrement d'une porte dans une lueur blanche elle me tendait la main et moi j'étais dans mon lit donc je me suis couverte quand j'ai relevé le truc il n'y avait plus personne et cette dame elle est revenue dans mon grenier il n'y a pas si longtemps que ça ici dans une nouvelle maison bon on a je pense qu'on a résolu un peu ce mystère je pense que c'est quelqu'un de ma famille enfin ou quelque chose comme ça ou de la famille de mon mari plutôt qui bon donc on a résolu ce mystère et en plus ça ne me veut pas de mal donc il n'y a pas de problème moi depuis je n'ai pas arrêté parce que moi j'ai cherché mon fils quelque part donc comme je n'arrivais pas à le retrouver dans la vie des vivants j'ai essayé de communiquer avec lui dans l'au-delà et c'est là et c'est là que ça a commencé à ce que je vois des orbes des esprits et petit à petit j'ai commencé à les entendre à pouvoir leur parler et comment je veux dire en tout cas je les ressens je les ressens énormément parce que des fois je ressens comme si on me caressait la tête ou le cou donc voilà ma question est-ce que après un traumatisme tel que j'ai subi moi et une amie est-ce qu'on peut développer des dons oui 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 par contre tu étais où quand tu avais 5-6 ans à peu près alors moi j'habitais j'habitais pas ici j'habitais dans le sud voilà du côté de Marignane Vitroll ok alors je vais te faire des réponses choquantes si tu m'autorises à te donner mes ressentis parce que moi je faisais beaucoup de cauchemars en fait moi j'avais beaucoup de cauchemars et ma mère elle comprenait vous avez parlé Philippe Sylvie il y a du monde derrière il est deux heures de live quand même les enfants le pauvre Philippe déjà il est là et merci je suis désolée merci Sylvie à la condition à tout te dire et sous réserve que tu le prennes au second degré ok d'accord je t'ai posé la question où tu étais à 4-5 ans alors je vais te dire non pour moi ton fils n'est pas mort on peut me prouver le contraire il n'y a pas de soucis je te donne mon ressenti sous réserve que tu le prennes au second degré il y a un endroit où tu étais à 4-5 ans il est exactement là-bas tu vas me dire non c'est pas possible c'est ce que je ressens je dois te dire ce que je ressens ensuite j'ai une question très très bête est-ce que tu sais si tu as fait une fausse couche oui j'en ai fait deux voilà tu as la réponse j'en ai fait deux ne va pas chercher plus loin ils sont toujours autour de toi d'où ma question précise et ils me disent juste ton fils en fait il a une amnésie il est avec voilà c'est ce qu'on m'a dit aussi et par contre il est avec quelqu'un et je vois un enfant qui est présent et je vois un endroit où tu étais à 4-5 ans d'où ma question où étais-tu tout simplement et les gens que tu as dans l'invisible il connaît il connaît le quartier où j'habitais évidemment il connaît le quartier où j'habitais parce qu'on y est allé ensemble et il y avait mon père qui habitait encore là-bas et il y a quelqu'un d'autre qui intervient dans l'invisible ça peut être un oncle c'est un homme il y a un autre homme qui est présent mais qui lui est dans l'invisible autour de toi c'est pas son père je ne sais pas qui c'est franchement il y a un autre homme qui est présent mais en tous les cas le problème que tu vas avoir techniquement qui ne relève pas de moi quelqu'un d'amnésique qui a refait sa vie j'en ai connu un c'est très compliqué les gens que tu vois autour de toi tu as développé une capacité extraordinaire et d'où ma question tu fais une fausse couche tu me dis oui d'eux ce sont eux E-U-X qui sont autour de toi alors je vais te donner mon conseil si tu me le permets moi je vais te donner deux prédictions la première tu vas retrouver ton fils mais t'en as encore pour au moins une année la deuxième continue à développer ton don c'est extraordinaire et la troisième ne pense pas à une chose tu ne vas pas mourir très jeune ne pense pas je vois ta pensée il ne faut pas ne pense pas à tes rêves à tes cauchemars stop ça ne sert à rien il y a une femme jaune derrière toi mais en fait tu te plantes totalement mais totalement mais totalement tu auras le temps de le retrouver sans aucun souci d'accord sans souci par contre j'ai une deuxième question hyper indiscrète non vas-y hyper indiscrète il y a des fois des gens qui répondent bah mais ne le prends pas mal attention non 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 je t'écoute est-ce que tu as déjà eu à faire absolument une mammographie parce que tu avais un problème alors mon problème c'était pas c'est pas la poitrine c'était où c'est les poumons voilà d'accord ok t'as rendu et encore aujourd'hui ouais ouais d'où ma question par contre la poitrine c'était ma soeur elle est décédée d'un cancer du sein oui mais toi tu as toujours un point noir qui ne bougera pas et c'est à l'autre peur du sein mais tu me dis les poumons ok ouais le point noir le point noir c'est dû à une embolie pulmonaire que j'ai fait en 2019 d'accord et pas que parce qu'il y a une des formes quand je descends plus bas on me montre juste un endroit où il y a quelque chose aussi alors tu vas pas tu vas pas mourir dans les 10-20 ans à venir t'as le temps par contre pour ton fils continue je suis sûr que tu obtiendras un résultat continue à le chercher évidemment parce que alors je vais juste vous dire un tout petit truc avant de vous laisser pour laisser la place à quelqu'un d'autre parce que je voudrais pas quand même monopoliser le live il y a quelques temps mais c'est gentil un petit truc alors ouais un tout petit il y a une personne parce que moi j'ai des photos que je mets sur mon Facebook et il y a une dame de Normandie de Normandie une jeune qui a qui qui s'est connectée à mon messenger et qui m'a dit madame excusez-moi mais est-ce que vous avez un fils qui s'appelait Cédric bon mais j'ai dit pourquoi vous me demandez ça tout ça et elle me dit parce que c'était pas c'est pas maintenant il y a il y a à peu près dix ans à peu près dix ans même pas dix ans parce que ça fait ça fait en 2014 qu'ils ont retrouvé un corps et que je suppose et moi je suis sûre que c'est pas le sien et elle m'a dit il cherchait quelqu'un qui habitait à l'aigle à l'aigle et qui qui était vraiment qui avait vraiment l'air perdu qui avait vraiment l'air perdu et qui après ensuite s'est dirigé vers la gare pour reprendre un train donc bon et je lui ai dit est-ce que vous pouvez me le décrire il m'a dit mais je peux vous le décrire il était comme ci comme ça comme ça elle m'a décrit mon fils reste dans dans cette énergie qui te dit Philippe reste toi-même et une petite question tu allumes réponds-moi juste oui ou non rien d'autre tu allumes des bougies de temps en temps ouais je mets de l'ensemble je mets des bougies attends pas si loin pas si loin ok est-ce que tu as une bougie qui a une couleur particulière euh allez j'ai une bougie rouge j'ai une bougie blanche et une bougie dorée on me dit juste quelques choses tu auras la réponse à ta question par rapport à ton fils avant fin d'année voilà avant la fin de l'année l'année prochaine alors 2024 excuse-moi avant fin 2024 c'est tout ce que j'ai à dire mais tiens-moi aussi au courant oui 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 je vous tiens au courant justement je voudrais vous demander où c'est qu'on peut vous trouver sur Facebook merci on va te donner les commentaires et les moyens de le trouver sur TikTok notre ami Philippe Boquet Boquet avec un E avec un accent à la fin vous le trouverez sur TikTok il est là merci Sylvie à toi d'être passée sur le live merci beaucoup je vous remercie Sylvie je vous adore merci nous aussi fassent de bonnes fêtes et merci merci d'accepter la réponse de Sylvie voilà bisous ah oui j'accepte si je n'aurais pas posé la question Jérôme un gros bisou Laurent je vous fais des gros bisous à tous passez de très 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 bonne fête merci joyeuse fête à vous merci Sylvie d'être passée sur le live au revoir bisous 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 ah c'était intéressant on dit que les femmes elles parlent beaucoup mais c'est vrai quand même mais après on aime bien parler on est en famille on est comme à la maison surtout que c'est Noël Joyeux Noël à tous merci Philippe pour ce conseil que tu lui as donné c'est pas évident Jérôme c'est normal mais très intéressant parce qu'on voit et on entend moi j'entends je lis comme un livre en fait j'ai vu son fils vivant j'ai vu ses bougies qu'elle allumait l'endroit où il est qui correspondait à son france j'ai vu son problème de poumon j'ai vu en fait cette tâche tout simplement alors c'est vrai que c'est indiscret ça m'est arrivé sur des lives des dames ou des messieurs qui me disent mais de quoi je me mêle et je leur ai dit est-ce que vous avez je me souviens d'un gars qui avait un souci vraiment particulier il y a six mois j'ai dit monsieur vous n'avez pas un problème mal placé et il m'a hurlé dessus sur le live mais écoute franchement et j'ai dit écoutez monsieur et allez voir un urologue vite fait pour vos parties il est revenu il y a un mois il m'a dit j'étais opéré d'un cancer des testicules voilà et ça je suis content ça ça fait mal la vache il m'a dit oui 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 il l'a senti il l'a senti mais alors on ressent des choses comme ça c'est assez étrange quand même c'est vraiment passionnant et on a envie peut-être toujours en savoir plus et c'est vrai que tu vois si tu dis il y a une question à une autre je comprends son parcours je la connais très bien on en a parlé ensemble tu ne connaissais rien d'elle tu lui as répondu franchement exactement il y a Elodie et là qu'est-ce qu'elle juste me dire ce qu'elle dit parce que comme j'ai un autre téléphone je peux peut-être réfléchir sur le live des questions ou oui il y a une question qui apparaît il y a monsieur Philippe avez-vous un ressenti pour moi sachant que personne jusqu'à présent n'a réussi à me dire quelque chose car soi-disant il y a un voile opaque c'est une question d'Elodie écoutez enfin je vais lui dire pour Elodie janvier, février, mars début avril début avril à peu près le 5 avril alors je vais lui dire ce que je ressens toujours on le prend au second degré et on se dit on verra 5 avril janvier, février, mars on me dit 5 avril tu auras un appel téléphonique très spécial très spécial je ne sais pas si elle attend le retour où elle cherche quelqu'un et puis il y a une dame dans l'invisible qui peut être une maman une grand-maman je ne sais pas qui me dit elle est là et puis elle a une valise cette personne dans l'invisible un grand sac qui fait penser un sac une valise et qui dit je suis là voilà c'est ce qu'on me transmet peut-être qu'elle pourra venir en avril nous dire de quoi il s'agissait le 5 avril voilà c'est juste ce qu'on me donne comme date je ne ressens rien d'autre vraiment rien d'autre pour le chemin de vie de Marius Marius Christophe mais en fait Marius tu as une capacité peut-être un don de guérir de sentir de donner quelque chose Marius il a une flamme elle est violette comme Saint-Germain donc il peut transmettre quelque chose ton chemin de vie quand tu commenceras à guérir les gens tu seras dans ton véritable chemin de vie et avant tout va te ramener à ce chemin de vie ça veut dire que quoi que tu fasses tu reviendras vers ce chemin de vie ça c'est le problème du guérisseur du médium de la voyante on revient et toi aussi même si tu chantes et tout on revient toujours là-dessus je confirme je le fais ce retour actuellement encore je suis tout à fait d'accord en plus tu as des belles capacités donc toi tu es une femme et tu as une sensibilité extrême donc tu es obligé de faire des prévisions quoi voilà c'est ça obligé il y a une autre question il faut juste aller alors il y a Claudie Delaroche un ressenti pour ma fille Elodie Lejeune si c'est possible merci beaucoup on me dit on aura la réponse pour Elodie bientôt c'est tout ce qu'on on aura la réponse pour Elodie bientôt et il y a une situation qui change mais on aura une réponse bientôt on me dit juste ça des fois j'entends et ce message il y a des anges au-dessus et j'ai du mal à transmettre parce qu'on me dit ça ne veut rien dire et après on revient en me disant si ça voulait dire quelque chose qui s'adapte totalement alors je dis toujours que ce sont des prédictions AD AD plus loin H-O-C ADOC parce que cette phrase veut dire quelque chose pour Elodie la réponse sera extraordinaire bientôt c'est ce que j'aime une autre question de Soleil c'est elle auriez-vous auriez-vous un ressenti pour moi et les dates importantes s'il vous plaît c'est très important pour moi évidemment que ça va marcher pour elle pour Soleil évidemment très vite sous deux mois ça va fonctionner donc je ne sais pas si elle est dans un projet une reconversion ou autre chose mais janvier 5 février ou plus tard c'est bon c'est la date qu'on me donne à laquelle ça fonctionne totalement voilà donc je ne sais pas ce qu'elle fait mais ça fonctionne aucun souci aucun souci bonjour Yamina un ressenti spécial pour moi pour Yamina Yamina il y a l'aspect financier et puis il y a un peu de sentimental c'est un équilibre qui va se refaire dans les beaux jours on dit en avril non en mai fais ce qu'il te plaît au mois de mai mois de mai ça va se refaire au mois de mai mais par contre cette personne a eu des soucis j'en vais faire vers mars avril de cette année il y a eu quelque chose les beaux jours viendront bientôt et c'est à ce moment-là que tu seras de nouveau équilibré correctement donc attends les beaux jours c'est tout bientôt souvent c'est pas mais 4, 5, 6 mois ça passe vachement vite hyper vite d'accord j'aimerais savoir mon chemin de vie pour Emilia ou Emila Emilia une expérience extraordinaire et incroyable ce soir sur le live merci Philippe mais je voulais vous faire découvrir ce garçon parce que moi il me parle merci t'es très gentil alors pour Emilia tu vas te reconstruire sentimentalement c'est juste ce qu'on me dit tu vas te reconstruire je me souviens de cette cliente il y a une année qui m'a dit mais j'ai quelqu'un je suis marié mais elle a rajouté mais ça va plus et en fait j'ai dit mais ce sera bon dans 6 mois son mari m'a appelé il m'a remercié il m'a dit ben écoutez je vous remercie j'ai découvert que vous étiez le médium de ma femme et j'ai alors elle s'est reconstruite avec vous pas du tout après vos consultations elle s'est barrée avec le voisin elle s'est reconstruite elle s'est vachement elle n'est pas gentille il y a Nicolas qui pose une question qu'est-ce que tu penses je ne sais pas si on peut l'agrépter sur le live que voyez-vous pour moi dans ma quête de recherche paranormale depuis bientôt 5 ans 8 ans pardon il va sur les lieux il fait des enquêtes etc on a agrépé le message mais il est pas mal Nicolas on me dit juste il a cette capacité extraordinaire mais Nicolas il ignore quelque chose il est suivi dans l'invisible et puis Nicolas il y a quelqu'un il y a une puissance il y a quelque chose de précis alors moi j'aimerais bien savoir Nicolas quelle est la particularité dans ta chambre il y a une puissance précise et on me dit que Nicolas il va avoir des expériences magnifiques et que dans sa recherche c'est extraordinaire il n'y a pas grand chose à dire en fait il a un don il a un don et un don on le sait bien il faut absolument y arriver on doit l'utiliser si on veut être heureux on doit l'utiliser donc Nicolas viens sur TikTok va sur Facebook va partout montre ce que tu fais et je crois que tu as un avenir qui sera pas mal voilà Nicolas il donne beaucoup toutes les semaines on a droit à deux films d'horreur paranormales gracieusement en tout cas il nous fait découvrir son univers mais aussi en tant qu'acteur en parlant normal il est sceptique et curieux et beaucoup dans l'analyse et je crois qu'il va se retrouver à travers ce message que tu viens de lui envoyer il est pas mal mais il a quelque chose dans sa chambre et je vais même dire que alors il va me dire c'est un objet ouais il y a quelque chose qui m'attrigue je sais pas pourquoi je me souviens de quelqu'un qui avait des choses d'accroché au mur qui coupait qui était concable c'est bizarre moi je vois une guitare je sais pas pourquoi dans ma tête il y a comme de la musique quelque chose qui met de côté qui est un don en lui qui n'exploite pas il y a quelque chose comme ça qui me parle comme s'il y avait un guitariste ou quelqu'un qui faisait de la musique dans sa chambre ou dans cette pièce je sais pas s'il veut nous répondre sur le chat ou il peut peut-être venir te parler s'il veut on va mettre le lien dans le chat pas de soucis déjà deux heures presque deux heures de live c'est impressionnant Philippe parce que juste à la lecture du prénom parce que par exemple moi quand j'ai des ressentis je vois la personne elle est sur scène ou elle est face à moi ou même en visio là je peux ressentir des choses mais là moi je suis très très impressionné à la lecture d'un nom avec peut-être une vraie ou une fausse photo ce que tu captes juste avec ça c'est très très impressionnant c'est incroyable l'explication c'est comme lire un livre c'est assez bizarre quand je lis un livre alors moi j'ai adoré Harry Potter et plus jeune je me souviens Heidi quand j'étais petit et j'ai pleuré devant Candy comme moi et c'est pareil en fait j'entends très très vite et un jour quelqu'un m'a dit c'est pas possible à qui j'ai répondu il n'y a pas de règle en matière ésotérique on peut mettre une seconde ou dix heures pour avoir un mot personne n'a la règle il n'y en a pas voilà c'est vrai il n'y en a pas tout simplement merci en tout cas merci ben écoute merci à toi parce que je voulais te dire depuis avant à côté de toi il y a quelqu'un qui me regarde dans l'invisible alors ça me fait sourire parce que c'est quelqu'un qui a un sourire extraordinaire je voudrais répondre j'ai eu un Zachary 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 je vais dire tu vas te réconcilier Zachary on me dit tu vas te réconcilier c'est tout ce qu'on me dit donc je ne connais pas le souci si c'est par rapport à une dame un boulot des finances mais Zachary se réconcilie très vite et il y a des belles surprises qui arrivent dans les quelques jours à venir c'est ce qu'on me dit par rapport à Zachary il y a des belles belles surprises qui arrivent voilà c'est ce qu'on me dit donc je vous écoute des retrouvailles on peut dire peut-être tout simplement il y a Béa qui est dans les studios qui veut rejoindre vous rejoindre pour te poser une question en son elle est là on va la chercher alors je vais essayer de l'amener à l'antenne est-ce que j'y arrive invité Béa je t'ajoute là je commande du téléphone non c'est embêtant l'ordinateur on a eu la poisse bonsoir 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 tout le monde merci de votre présence j'ai vraiment aimé d'être avec vous ce soir il y a une énergie là qui circule incroyable donc voilà moi depuis que je suis enfant j'ai je ressens beaucoup ce qui est dans l'invisible pas que je le cherche ça vient directement à moi moi je ne cherche rien et depuis le confinement je dois dire que ce monde spirituel ne me laisse pas tranquille c'est à dire qu'il vient me chercher dans mes nuits et je vis des aventures vraiment exceptionnelles donc je me demande cette évolution qui se passe en moi ce que c'est parce qu'il y a une évolution pour le moment spirituelle terrible c'est pas que ça me fait peur mais ça me surprend donc voilà j'aimerais bien votre heureuse gentil Béa j'ai une question directement désolée de te couper coucou non non il n'y a pas de problème welcome pour ceux qui ne parlent qu'anglish j'ai une grande question très bête est-ce que toi tu as communiqué avec l'au-delà un jour est-ce que tu as cherché des contacts que ce soit dans ton enfance ou plus tard est-ce que toi tu as fait quelque chose les contacts dès mon enfance sont venus mais je ne les ai pas cherchés et je suis venue me chercher les premiers contacts sont venus parce que j'ai grandi dans une maison de repos pour personnes âgées donc mes parents tenaient cette maison de repos c'était à l'époque très familiale les gens venaient vivaient mouraient voilà et les premiers trucs que j'ai eu c'est comme ça j'avais l'impression que quelqu'un faisait me réveiller tous les matins par une respiration et puis le deuxième événement qui m'a vraiment frappée c'est à la mort de ma grand-mère qui est décédée chez moi et cette nuit-là deux êtres sont venus me chercher et m'ont conduit jusqu'à ma grand-mère qui m'a transmis un message de ne pas avoir peur qu'elle n'a jamais été aussi bien que là où elle était pour le moment c'était un message à transmettre à toute ma famille j'avais à ce moment-là dix ans et c'est là que tout a commencé mais je n'ai jamais rien à chercher tout est toujours venu à moi et ça continue comme ça je ne cherche rien tout vient toujours à moi tu as une brèche d'ouverte extraordinaire qui te permet de communiquer elle est magnifique magnifique ça ne changera jamais il ne faut pas espérer demain ne plus rien avoir tu es ésotérique totalement par contre tu devrais la transformer positivement c'est-à-dire selon moi les esprits peuvent communiquer tout le monde et à ce moment-là tu devrais le transformer positivement comme étant un don extraordinaire c'est vrai j'ai du mal à le travailler j'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive puisque je n'ai jamais cherché rien du tout mais tu as quelque chose de spécial dans une de tes mains je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas si tu vois un signe dans une main ou quelque chose il y a une de tes mains qui a quelque chose de spécial ou alors tu peux guérir avec sur la main droite j'ai une croix dans ma main mais je ne l'avais pas toujours mais ça ne m'étonne pas parce que je la vois juste et c'est ce qu'on me montre quelque chose de spécial ils vont venir te rendre visite encore plus maintenant qu'avant tu verras tu verras je les autorise j'ai mon coeur ouvert et ma vie ouverte donc c'est super c'est super c'est génial j'ai une question un peu mécanique à te poser qui n'a rien à voir mais je vois juste un truc qui m'intrigue mais qui n'est rien en fait je te la pose si tu me permets il est quelle heure minuit ouais je peux te la poser c'est bon et est-ce que tu as eu tu as ou tu auras alors c'est très bête comme question quelque chose un souci mécanique un souci avec un véhicule une moto quelque chose je dis est-ce que tu auras je me permets de le dire aussi dans ce sens-là pour qu'on le retienne et bien juste avant la période du confinement j'ai eu un accident de voiture et je n'ai pas compris ce qui m'arrivait j'étais à 30 à l'heure et la voiture s'est mise à tourner toute seule voilà ok et donc ok tu auras encore quelque chose de semblable dans 4-5 ans mais sans gravité et on me dit juste que eh mais ils vont 30 visites à fond tu as une porte ouverte sur ce qui est au-dessus tu as une porte ouverte elle est protégée aussi ah mais oui très protégée ça je le sais protégée depuis que je suis toute petite je suis protégée et si je n'avais pas été protégée je ne sais pas ce qui me serait arrivé énormément c'est des impressions que je dis comme ça il y a parfois des phrases qui me sortent toute seule voilà en fait tu as un don transforme-le positivement c'est le conseil que tu as donné transforme-le positivement il est vachement bien il est très bien c'est étrange excusez-moi Béa c'est étrange par rapport à votre voix je vois un homme à côté de vous il est en train d'éplucher des patates je ne sais pas pourquoi c'est mon papa pourquoi il est là ? je ne sais pas peut-être parce qu'il a quelque chose à me dire et que parce que je l'ai un peu boudé ces derniers temps je ne sais pas je le vois il est là devant sa casserole avec son épuchoir et il boude oui c'est ce qu'il me racontait parce que quand il épluchait les patates il me racontait toujours que quand il était à la rue il se faisait toujours punir et qu'il était toujours des patates il me dit ma fille je t'aime arrête un peu de faire la patate je sais qu'il m'aime et puis je l'aime aussi mais il y a eu des trucs je sais que c'est la souffrance dont on parlait Philippe il y a deux secondes effectivement dans ce parcours étrange qui t'amène à avoir ces visions et il est là c'est lui que tu vois aussi alors tu peux prendre une chaise tu mets un peu de farine dessus le soir à côté de ton lit et s'il vient s'asseoir dessus qu'il laisse la marque des fesses sur la chaise à ce moment-là le soir tu lui demandes tu lui dis assis-toi papa tu vas voir si le lendemain dans la farine tu as une paire de fesses assis je vais tester gentiment et ils savent le faire fais-le mais partage le live pour que ça marche je vais le faire je partagerai mais je crois qu'ici à la maison j'ai beaucoup de monde j'ai du monde et encore plus quand je suis arrivée il y avait beaucoup de monde il faut essayer des expériences j'aime bien les expériences paranormales alors on a peur de ce qu'on ne connait pas je t'invite à lire je pense que c'est important il y a des gens qui ont vécu des choses comme Einstein on en parlait tout à l'heure Alan Kardec moi je suis allé au Père-la-chaise toi aussi Philippe je ne sais pas si vous y êtes allé vous au Père-la-chaise un très beau live d'ailleurs qui nous a fait Philippe merci magnifique et il faut poser sa main sur la statue en bronze sur sa tête et c'est un passage vers l'au-delà d'accord le souci c'est que quand je vais au cimetière donc je vais souvent sur la tombe de mon père justement je ne sais pas t'attre c'est le tranquille il est là avec vous il vous aime il n'est pas là-bas c'est une friperie le problème c'est qu'il y a sans doute des autres gens et je fais chaque fois comme des petits malaises quand je vais au cimetière c'est comme si j'allais faire une chute de tension pourquoi elle a une chute de tension Philippe à ton avis elle est elle a trop d'énergie elle est tirée vers quelque chose elle a une brèche une porte ouverte une porte ouverte sur le monde de l'invisible elle l'a totalement c'est normal très dur à maîtriser c'est comme si demain tu vas dans l'espace avec le nombre de jets d'une fusée tu te retrouves plaqué totalement donc c'est la même chose mais elle a une chance extraordinaire franchement c'est pas mal pas mal merci me voilà rassurée parce que je voilà j'étais un petit peu avec tous les événements qui se sont passés ces derniers temps dans mon monde spirituel on va dire ça comme ça j'étais un petit peu bouleversée c'est normal merci beaucoup en tout cas moi je pense qu'il ne faut pas en avoir peur il y a des gens qui vivent des expériences exceptionnelles certains en vivront de nombreuses comme Philippe qui en vit sa communauté comme on l'en vit ce soir ensemble et je crois qu'on apprend aussi des autres et c'est important d'en parler de ce qu'on vit c'est pas facile aussi il y a une question de Kevin je voulais juste dire à Kevin il va changer radicalement et pour moi il aura la maîtrise de son avenir professionnel à partir du mois de mai du mois de juin il ne sera plus dans le doute il y aura quelque chose de bien il va faire un déplacement quelque chose qui n'est absolument pas prévu donc dans l'avenir professionnel il y a quelque chose qui va être extraordinaire on patiente quelques mois on patiente tout simplement il n'a pas le choix on patiente et je pense que janvier février sont des dates importantes pour lui dans les années précédentes voilà donc il ne doit pas s'en faire autant Kevin j'ai vu sa question mais il ne doit pas s'en faire tellement professionnellement il ne faut pas il ne faut pas Kevin je dois énormément je doute un petit ressenti de votre part l'année prochaine ce sera bon tu auras ta révélation Kevin et laisse tomber les débuts d'année précédentes si je peux le dire ainsi il faut qu'il passe à autre chose oui c'est ce qu'on dit tout simplement c'est possible qu'il le prépare cette autre chose je pense même tu ressens comme un déménagement peut-être non ou il y a quelque chose qui change radicalement tu as raison ça bouge aussi pour moi dans ma tête oui ils vont déménager peut-être à la campagne moi je vois bien il y a quelque chose quand j'écoute ce que tu dis sur lui j'essaie de me capter aussi et c'est assez étrange alors Kevin est quelqu'un qui est beaucoup dans le doute malgré tout et il fait des lives de soins énergétiques et c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie aussi et on a aussi besoin à quelque part de savoir où on va quand on fait ce genre de pratiques et c'est un peu comme toi qui est influenceur voilà je pense que le fait qu'il découpe ton univers à toi ta façon de te faire connaître je trouve ça bien et je sens bien le changement pour lui effectivement c'est pas mal alors quelqu'un m'a demandé j'ai vu c'est panier là prend le lien avec Zian aussi sur le lien quelqu'un a demandé si j'avais moi-même des ressentis sur moi c'est si on se sent soi-même c'est une super bonne question ah oui c'est vrai pas mal c'est extraordinaire une question et comme on est des êtres humains on a envie que ça fonctionne donc on aura parti pris le parti pris c'est de dire j'ai envie donc c'est très difficile de donner des ressentis c'est très difficile je dis toujours que j'ai eu 4 numéros au loto pas 5 4 mais 100 euros 5 ce jour-là je crois qu'il faisait des millions j'ai jamais réussi demain c'est grand loto de Noël il y a Philippe qui m'a dit de prendre des grattages et de gratter sur mon lit c'est vrai je pense c'est bien ce que tu dis mais mettez le 14 et le 15 dans vos numéros de demain au niveau du loto c'est juste ce que j'entends d'accord sur toi-même sur lui-même ah oui oui j'ai des révélations passé et futur je n'ai jamais cru en moi-même parce que tout le monde m'a dit tout le monde m'a dit que ça n'existe pas je n'ai jamais cru dans les autres parce que tout le monde a dit la même chose ils ne croient pas en eux-mêmes je n'ai jamais cru dans le monde parce qu'il y a plein de guerres et puis un jour je me suis réveillé en disant non non c'est faux je crois en moi parce que c'est juste je crois dans l'être humain parce qu'il y en a deux qui ne sont pas bien il y en a deux qui sont vachement bien je crois dans la paix dans le monde parce que les guerres c'est juste un peu et puis la paix c'est extraordinaire donc les révélations oui venez sur TikTok me suivre il y a des belles surprises moi j'adore les révélations j'ai une question à te poser Philippe puisqu'on est dans l'actualité il y a les présidentielles aux Etats-Unis que vois-tu ? comme il nous a trompé il y a quelques années on va être de nouveau surpris c'est vraiment ce que j'entends juste ça une surprise monumentale c'est bizarre parce qu'aux Etats-Unis ils arrivent à calculer normalement comme il y a deux modes d'élection qui gagnent une surprise monumentale et ça moi je vois le président dans ma tête mais je ne connais pas son nom ah donc ça revient un peu au même tu pourrais le décrire ça revient au même on va avoir un sacré bouleversement je pense toi tu trumpes tu vas sur ce plan là ben trump il a une grande chance je vous le dis et ça fait peur on va être très surpris très 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 surpris vraiment moi j'ai eu une vision je ne sais pas si elle est juste mais j'en fais aussi un peu avec toi si tu veux je vois quelqu'un qui est souvent derrière notre président américain dans l'ombre mais on le voit souvent derrière lui avec ses cheveux blancs très à l'écoute de ce qui va se passer et je pense qu'on a une surprise par rapport à ce personnage je vous dirai le nom parce qu'il faudrait que j'aille sur les réseaux mais là je ne peux pas accéder je le reconnaîtrai mais il est tout le temps derrière lui sur sa droite pas mal et vous savez un invité surprise à la présidence c'est pas mal quelque chose pardon quelqu'un qui est qui n'a pas qui est dans l'ombre pour l'instant je pense que tu as je ne sais plus son nom mais il est souvent derrière lui avec des cheveux blancs en petits costumes clairs très discret je ne sais plus ce qu'il fait s'il est ministre ou je n'en sais rien mais je le vois à chaque fois que je le vois je le vois à la présidence je peux évoquer encore une chose je t'en prie oui et après je m'en vais au dodo je voulais juste vous évoquer un des cas qui moi me pose un cas de conscience en matière de voyance mais vraiment un cas de conscience je vous l'expose vite fait il est arrivé de faire des recherches de personnes disparues mais elles avaient tout un point commun sauf une et c'est ça qui me pose un souci le point commun quand j'appelle les familles je leur dis je vais venir gratuitement gratuitement souhaitez-vous ma présence que vous soyez pour ou contre tout le monde m'a dit oui si c'est gratuit venez mais récemment j'ai eu la maman de Lina au téléphone la fille qui a disparu en Alsace elle m'a dit vous pouvez mais ne venez pas sur la propriété je l'ai rappelé elle a peur de ma présence et là j'ai un cas de conscience une maman une maman est-ce qu'elle fait pas tout normalement pour retrouver sa fille tu es d'accord aussi même si elle n'y croit pas elle dit j'y crois pas mais venez si c'est gratuit attention si c'est gratuit pourquoi elle refuse c'est un cas de conscience donc j'ai abandonné parce que mon cerveau commençait à travailler beaucoup trop beaucoup trop beaucoup trop et en fait j'ai entendu des choses et je me suis retiré de ça voilà et c'est un des rares cas de conscience que j'ai eu dans ma carrière de me poser cette question l'autre cas comme j'ai dit madame me consulte est-ce que monsieur me trompe monsieur me consulte est-ce que madame me trompe ils ne savaient pas mais en fait tous les deux avaient un amant l'amant était client et la maîtresse aussi donc c'était quatre personnes chez moi voilà je ne savais plus quoi faire qu'est-ce que je leur raconte là donc c'est quelques cas de conscience alors la maîtresse ce n'est pas grave Mélina la maman pourquoi elle refuse ma présence parce qu'elle n'y croit pas elle ne veut pas de pub mais ceux qui sont parents on fait tout pour les enfants si Thomas vous dit un extraterrestre va venir pour rechercher votre enfant vous dites c'est des bêtises mais j'accepte ben oui on tente voilà bien sûr et ça c'est pas évident à se positionner sur une disparition moi j'ai été consulté plusieurs fois pour des disparitions s'il y a une affaire judiciaire il faut laisser par la justice souvent on a un regard extérieur et c'est vrai c'est vrai que bon après ça n'empêche pas qu'on peut donner nos ressentis à la personne qui vient vers nous la maman a accepté que tu l'aides mais sans venir dans leur maison c'est là où le cas de conscience se pose effectivement ça fait mieux j'ai ouvert un live et j'avais enregistré la maman même si c'est que toléré et j'ai repassé l'enregistrement bonjour Philippe la maman Lina et elle donne son numéro de téléphone je l'ai passé en live pour dire elle m'a appelé je suis le seul médium qu'elle ait appelé d'accord ? et en fait elle dit non ah non moi je suis médium je t'ai appelé aussi ouais c'est vrai c'est vrai mais cette maman refuse et donc j'ai un cas de conscience une déduction humaine si elle refuse c'est que quoi ? voilà alors je ne vais pas le dire parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès c'est bon mais ça pose question c'est bizarre ça pose question après chacun est libre d'avoir un avis sur un ressenti comme j'ai donné comme tu as fait tes prédictions l'avenir nous dira si on voit juste exactement c'est ça aussi mais il y a des choses qui sont étranges et aujourd'hui ce que les gens cherchent c'est surtout le bien-être voilà peut-être le bien de voir les siens bien surtout là à Noël moi je regrette mais Noël d'avant où on avait Dorothée qui chantait ou je ne sais pas mes chaussettes ou j'ai joué un petit peu on avait la compagnie créole qui chantait pour nous souhaiter Joyeux Noël et c'est vrai que quand on fait de la voyance on se donne un peu d'espoir aux gens quelques fois on n'est pas obligé des fois on ne leur fait pas de cadeaux quand on leur dit les choses et on peut se tromper aussi super Laurent et tout le monde je veux au dodo vous savez pourquoi et bien écoute nous on tient on va te remercier merci Philippe de t'avoir venu sur le live j'ai adoré cet échange désolé pour mon problème technique ça ne m'est jamais arrivé mais c'est vraiment un bonheur de découvrir ton univers en tout cas merci à toi je vous invite à venir sur mon tiktok moi je suis abonné et franchement vous êtes des gens extraordinaires que je découvre j'ai beaucoup apprécié ce live 2h24 je ne les ai pas vus passer vous êtes extraordinaires et tous les gens qui étaient là en dessous aussi mais vous mon hôte toi madame toi mon ami qui est abonné chez moi je vais dire comme ça mais vous êtes géniaux j'ai envie de vous connaître plus donc essaye de me faire un petit message voilà on peut dire à bientôt peut-être sur fréquence quand tu auras envie de venir parler avec nous tu seras le bienvenu mais franchement moi je te souhaite une grande réussite dans le projet qu'on a parlé en off et prends soin de toi sur tout ce qui est important alors je vais vous dédicacer ceci une petite médaille toute petite alors c'est assez bizarre parce que le collier je l'ai fait moi-même et la médaille que vous voyez très peu m'a été offerte par une très vieille dame une très vieille alors c'est la Vierge Marie qui est dessus c'est assez bizarre et elle a un effet sur tous ceux qui la regardent quelques secondes vous allez me dire quelle preuve les milliers de gens qui l'ont regardé c'est tout et produit quelque chose on sait pas pourquoi on sait pas voilà donc je l'embrasse et je vous envoie le bisou à très vite vous êtes super franchement merci en tout cas d'être venu sur Fréquence c'est nous qu'on te souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année à toi et au tien et ne change pas vas-y bravo merci d'avoir pris le temps pour Fréquence c'est Philippe Boquet qui était là avec nous ce soir sur Fréquence avec sa communauté sur TikTok on s'est accroché pour que tu viennes on y a cru on a réussi et ça valait le coup d'attendre merci à toi et merci à vous vous êtes extraordinaire je vous adore bonne nuit salut Philippe merci d'être passé sur le live Philippe incroyable quand même il est vraiment incroyable c'est Philippe en tout cas incroyable mais vrai à tort ou à raison c'est Philippe Boquet qui était là ce soir avec nous sur Fréquence notre médium influenceur qui a témoigné de son aventure merci Sonia c'était vraiment une belle découverte Jérôme merci à tous d'être là vous étiez nombreux ce soir sur le live c'était super vraiment il est très impressionnant très impressionnant on s'est accroché la ténacité ça paye toujours exactement c'était quelque chose d'un peu différent ce soir ça va être différent prochainement sur Fréquence et je pense qu'on peut dire bravo parce qu'il faut arriver à faire une communauté comme ça et surtout merci parce que c'est pas facile de donner le temps à tout le monde il nous l'a donné ce soir il reviendra j'en suis sûr et le fait après de vivre des moments comme ça c'est c'est étrange c'était bien structuré c'était bien structuré on a senti des bonnes ondes de bonnes communications j'ai vu qu'un message qui était très sceptique très poli pour nous dire au revoir mais le reste a été très positif je ne sais pas pour la modération parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas mais bravo à eux s'il y a eu quelque chose parce que c'était du beau boulot franchement très belle émission je l'ai trouvé très impressionnant c'est pas pour rien que j'ai tout fait pour mettre en relation franchement c'est un beau boulot ça m'a fatigué énormément je me doute parce que c'est même pas de la con j'ai convaincu j'ai convaincu personne parce que c'est fait naturellement c'est bien c'est étrange quand même on a eu beaucoup d'échanges avec lui lumineux à chaque fois des jonctions on a eu un petit doute mais en fait ce doute t'as bien vu Laurent Tappan ah oui non non le doute a été le doute a été le non non le doute a été levé je crois dès qu'on le voit et qu'on l'entend c'est tout on n'avait plus de doute on l'écoute on le sent quand même très et puis alors il explique très bien il parle très bien je le trouve très intelligent même les mots qu'il choisit font que c'est très clair en plus ce qu'il explique on a Stéphanie Exane avec nous on va aller chercher Stéphanie vient nous rejoindre et on va parler de cette soirée étrange qu'on vient de vivre bonjour Stéphanie bonsoir bienvenue sur le live est-ce que ça marche oui bonsoir Stéphanie bonsoir vous allez bien je suis arrivée trop tard finalement je pensais que c'était hier bah oui mais c'est pas fait ça devait il a eu une panne il a eu une panne on a Exane qui est là aussi avec nous salut Exane pour finir le live panne de téléphone Jean-Pierre aussi et Jean-Pierre qui vient de nous rejoindre aussi dans les studios j'y paye j'essaie de la ramener tout le monde sur le téléphone c'est pas facile et une panne de Laurent aussi de son côté ah oui moi j'ai la ventilation qui refroidit le disque dur qui a sauté la pièce a sauté c'est incroyable il a dit que c'était un esprit il a commandé le live du téléphone j'ai jamais fait ça mais ça va j'y ai un esprit qui l'a dit être chez moi d'ailleurs bonjour salut JP salut JP salut JP c'est encore un coup des exogènes qui a fait le buzzer il y a quand même c'est le ventilateur t'en es pas si loin mon garçon comment tu vas mon petit Laurent et bien écoute une expérience pas comme les autres ce soir sauf fréquence avec quelqu'un d'adorable qui a quand même 80 000 abonnés et qui a pris le temps de venir nous parler j'ai trouvé ça super donc ça va moi je l'ai torturé avant de venir et vous vous êtes content ben moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps donc je n'ai même pas pu voir tout j'ai vu simplement tu regarderas le replay partager le replay ouais je vais regarder le replay on s'est accroché on a réfléchi toute la journée avec Laurent on a beaucoup on a travaillé quand même j'ai tractionné les sms les trucs j'ai eu le matin très tôt à 8h ben dès qu'il s'est réveillé il m'a renvoyé des messages pour me dire qu'il s'excusait et tout il m'a expliqué la situation on a un problème technique indépendant de nous sinon on aurait été là hier soir voilà comme tu as vu et c'est vrai que il a une approche différente bon ça plaît ça ne plaît pas c'est un personnage très intéressant je ne sais pas ce que tu en penses Jean-Pierre tu ne l'as peut-être pas écouté ben je lui avais renvoyé des messages aussi comme quoi ce serait bien qu'il vienne mais par contre hier soir j'ai eu de très mauvaises ondes je ne sais pas ce qui s'est passé parce que ça n'arrêtait pas de bugger de partout oui oui après mais ce n'était pas à cause du temps je n'en sais rien c'est à cause de votre sapin de Noël c'est lui qui éclaire votre vie c'est pour ça vous prenez trop de courant avec vos sapins en tout cas tout le monde prépare bien le réveillon c'est ça qui est important maintenant je n'ai pratiquement pas dormi c'était spécial c'était spécial en tout cas ce soir c'était vraiment spécial moi j'ai bien aimé Philippe merci ça va Stéphanie aussi toi tu le connais donc tu l'as vu peut-être sous un angle différent ou tu vas voir le replay mais il était lui-même et c'est ça qui était bien qui était naturel plus qu'encore que sur TikTok je dirais qu'il s'est rêvé d'encore plus encore plus il a montré le vrai Philippe encore plus parce que sur TikTok c'est un peu différent la Françoise a dit il m'a fait peur le médium elle a eu peur par contre tu vois il nous a installé un peu dans tout le monde comme il a beaucoup d'abonnés il est obligé de créer en fait un jeu voilà de mais c'est vrai que quand tu parles avec lui en privé c'est quelqu'un d'autre c'est quelqu'un franchement de gens qui il adore aider les gens et c'est quelqu'un de sincère ça c'est déjà bien on le sent on le sent sincère je suis d'accord avec Stéphanie moi c'est je l'ai trouvé sincère vrai il capte très bien les choses et c'est ah oui moi il m'a il m'a impressionné il n'y est pas ce soir Sonia ah non t'as vu là j'étais concentrée alors moi c'est Jérôme qui m'a impressionné hier hier soir Jérôme a fait de la bibliomancie à Sonia et pendant que le bug se réglait on était en live nous d'autre côté pendant deux heures on n'arrivait pas à vous rejoindre je ne sais pas ce qui s'est passé regarde mon PC qui explose j'ai développé j'ai développé le truc merci Laurent tu sais Jérôme tu vas rire mais j'ai repensé à l'histoire de l'eau et tout ça ça m'a quand même travaillé ce que tu m'as dit ça marque il est très bien ce bouquin en plus il y a plein de choses que tu peux interpréter mais en fait les phrases même par rapport à l'accident que tu parlais en Chine ah oui tu parlais celui qui porte la pipe en fait c'est lui qui va prendre conscience après l'accident et ça il va prendre c'est à dire le chef du pouvoir du pouvoir chinois il va prendre conscience qu'en fait on a analysé cette question ce ressenti que j'ai eu on l'a testé avec la bibliomancie et moi j'y crois cette prédiction je l'ai faite après on verra si ça arrive oui mais il n'appuiera pas sur la bombe en fait il va prendre conscience que cet accident là s'il appuie ça va être pire cette explosion elle sera tout terrain et elle va éviter quelque chose d'autre c'est ça ce que tu dis Jérôme ? ah oui ça va calmer un peu l'homme va changer l'homme va changer il vaut mieux mais moi ça j'ai eu comme Hiroshima c'est comme Hiroshima je ne suis pas convaincu je ne suis pas dans l'immédiat je ne suis absolument pas convaincu tu réécouteras le live on verra il reste sur la toile donc les gens pourront dire si on a vu juste ou non mais après on ne joue pas la trinette on ressent des choses on le dit tout à l'heure je disais que je voyais dans la chambre de Nicolas une gratte une guitare il en a deux ah tu vois et voilà oui tu as dit que tu voyais comme un artiste un peu qui se cacherait dans sa chambre et tu as parlé de guitare c'est vrai et je crois qu'il parle de sa maman ou je ne sais plus Nicolas s'il est encore là mais après je connais Kevin qui est là il est très sceptique il a posé ses questions après on verra avec le temps si les choses arrivent on peut prendre il t'a parlé qu'il a commencé à avoir les dons dans un hôpital non il n'a pas parlé de ça je n'ai pas entendu mais on l'a laissé parler non il n'a pas parlé de l'hôpital il a parlé non là dessus il n'a pas dit il a parlé de choses quand il était jeune 7 ans après 2 mais non il n'a pas parlé de l'hôpital ça marche ça marche la bibliomancy ça marche moi j'attends parce que oui Myriam pose une question il va répondre ah oui ça marche si vous voulez poser une question je peux essayer après pour finir le live allez Myriam va le tester on va agréer la question pour Jérôme mais c'est vrai excuse moi Sonia non non je ne sais plus ce que je disais c'est parlé de Philippe de Philippe oui oui non moi j'ai trouvé que sur ce qui était intéressant quand même il a pris aussi quand même des risques parce qu'il prend position sur des événements internationaux l'histoire d'avril à Poutine moi j'ai même pris des notes parce que il y a des choses qu'il disait je trouvais pas forcément sur ses prédictions d'ailleurs mais simplement l'analyse qu'il fait de ce que nous on est médium il a posé des mots aujourd'hui moi il me parle moi ça m'a parlé et puis surtout le débit de le nombre de je te coupe excuse-moi le nombre le flux qui arrive c'est impressionnant il a il capte tout il capte tout il se souvient il est connecté à tout moment je crois moi je trouve qu'il est il est à la fois intelligent il est intelligent il s'exprime très bien et il capte très vite nos énergies enfin je ne sais pas comment l'expliquer il a un QI très important ça ça vient du QI c'est un QI aussi moi je n'ai pas écouté je n'ai pas écouté tu as quand même la manipulation je n'ai pas je n'ai pas écouté à toi tu es plus sceptique il y en a qui est sceptique c'est Raphaël non c'est pas ça c'est que Jean Laurent l'a sûrement déjà remarqué Jean-Pierre je ne suis pas aussi rapidement impressionné par qui que ce soit ou quoi que ce soit il me faut beaucoup de choses pour reconnaître et admettre quelque chose tant que je ne l'ai pas vécu je ne l'ai pas senti et que je n'en ai pas la preuve ça c'est Saint-Benoît c'est Saint-Thomas besoin de voir pour croire voilà c'est ça Saint-Pierre Saint-Paul Saint-Jacques Saint-Jean-Marie ou qui que ce soit demain c'est le petit Jésus qui vient dans la crèche alors j'espère que vous lui avez demandé plein de cadeaux par contre j'en profite laissez-le parler bon Dieu voilà laissez-moi parler j'en profite pour vous avertir qu'il y a un tirage au sort tirage au sort qui sera fait avec les noms des gens pour partager le live avec une boîte cadeau paranormale que vous recevrez en début d'année dans votre boîte de lettres donc n'hésitez pas à partager le live et nous on va relever vos noms prendre un petit saladier et vendredi prochain spécial fin d'année avec un gros bêtisier de toutes vos bêtises de cette année il y en a eu beaucoup énormément alors pour ceux qui se reconnaîtront ils regarderont le live parce qu'ils vont se voir certainement et il y a du travail cette semaine pour clôturer l'année avec vous puisque c'est vous qui avez fait l'antenne et c'est vous qui allez faire partie de ce bêtisier bon j'en dirais pas plus il y a Claudie qui veut me marier avec Sonia voilà alors j'avais envie aussi je discutais cet après-midi avec le socié officiel de voix de Claude-François et j'avais envie de lui proposer parce qu'il me fait aussi des soins de Reiki et autres les personnages on avait déjà reçu de venir finir la soirée et faire chanter un peu du cloclo ensemble je ne sais pas si ça vous dit ça pourrait être mais ça peut être sympa pour l'avant-réveillon vendredi soir après le bêtisier et avoir bien rigolé et aussi des moments sérieux de fréquence qu'on va écouter je pense c'est important et n'oubliez pas pour ceux qui sont sur TikTok de vous abonner à Laurent Adziri sur TikTok j'arrive en live bientôt là-bas et il y a une chose importante il faut faire ce qu'on aime Jean-Pierre tu es d'accord ? ah mais moi je suis entièrement d'accord là-dessus par contre je n'ai pas pu m'exprimer sur ce que je voulais dire oui Sonia peut-être n'entendais pas que tu faisais un appel pour prendre la parole j'ai entendu ouais et tu disais que tu n'étais pas là j'ai pas écouté j'ai pas écouté son live donc je le réécouter tu ne peux pas en parler donc en replay voilà exactement mais par contre ce que je peux dire les seules choses que j'ai écouté à la fin c'est que de l'autre côté il y a ça pétarade mais alors très 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 fort et côté spirituel aussi donc il y a un rebus ménage qui est en train de se faire là ça va déproter d'ici quelques temps je ne peux pas vous en dire plus malheureusement mais ça se prépare sur quoi ? sur ce qu'il ne faut pas utiliser sur ce que l'être humain fait et ne devrait pas faire il y a des temps il paraît que l'être humain devrait faire l'amour parce qu'on n'est pas assez nombreux pas manger du cassoulet Jean-Pierre les français fêtent l'amour en 2024 et fêtent des bébés parce que il faut que les français continuent à exister parce que dans 300 ans si on continue comme ça il n'y a plus de français il y aura autre chose il n'y aura plus de français quand même donc il faut que les mamans qui veulent bien enfin 6-7 enfants moi je suis pour la politique des 6-7 enfants ça je le dis peut-être que ça va être encore une prédiction pour 2024 on va demander à nos amis françaises célibataires ou autres de nous faire des enfants ou adopter il y a plein d'enfants qui n'ont pas de enfants oui bien sûr mais il y a aussi je pense il faut penser à la descendance dans 200-300 ans si on continue comme ça on disparaît moi c'est fait oui moi aussi c'est fait j'ai donné ah vous en avez fait 6 ou 7 ah bravo ah non pas 6 sous 7 moi j'en ai 3 non oui une politique de l'enfance je la vois bien de notre gouvernement cette année et je pense que ce qui est important c'est de vivre et de rayonner et de croire à ses rêves et Philippe il m'a fait rêver moi ce soir c'est lui le centre d'intérêt de ce live ce soir ça fait pas de mal rêver ça fait de bien même s'il y en a qui sont sceptiques et tout c'est pas grave il fait pas de mal il fait pas de mal c'est vrai non mais moi je l'ai eu en consultation moi il m'a convaincu je l'ai eu en consultation et il m'a donné des dates qui sont révélées vraies moi je l'ai cru je l'ai senti de bon médium et pour qu'il puisse donner des dates oui il est fort oui moi je suis d'accord avec Stéphanie parce que le temps pourtant c'est souvent compliqué et puis moi il m'a dit deux trois trucs qu'il a voilà en étant c'est à dire à moi tout à fait il y a des détails et notamment l'âge où il me dit oui il me dit un âge il me dit c'est celui qu'elle est morte décédé ta grand-mère une présence féminine qui je pense c'est cette présence là en plus donc voilà tu ne sors pas un âge comme ça le 89 ans l'histoire de la cicatrice d'autres choses moi en tout cas à titre personnel à titre personnel au-delà de mon ressenti ce que j'ai senti très bien dès le début mais voilà je n'ai pas eu la chance comme Stéphanie de l'avoir en privé mais moi il m'a convaincue il n'est pas énormément cher moi je l'ai pris je crois 20 minutes c'était 20 euros je crois oui moi je suis c'est vérisoire je l'ai senti mais je l'ai eu ouais ouais mais c'est pour ça que je m'avais appelé parce que j'ai suivi plusieurs fois ce live et je l'ai trouvé mais vraiment exceptionnel on invite les gens à le rejoindre sur TikTok en live c'est important comment ? on peut aller le voir en live sur TikTok allez le voir après c'est pour ça que moi comme j'avais son numéro et que moi il m'a envoyé plusieurs choses enfin il m'a raconté plusieurs choses sur lui privé il ne s'est pas trop livré sur lui ce soir c'est ce que j'attendais plus mais on l'a laissé aller dans son là où il voulait aller je crois qu'il y est allé je verrai le récouter mais c'est vrai que c'est pas facile aussi pour lui il ne nous connait pas il a joué le jeu pour vous tous sur fréquence pour ceux qui sont voilà moi j'ai trouvé ça super à l'échange ouais si vous êtes réceptif vous entendrez des voix dans ces lives moi j'ai entendu plein de voix et tout des voix qui chuchotaient même qu'ils se disent on va aller manger des trucs après je ne veux pas être dupe je suis comme Zian je veux voir des choses parce qu'à un moment j'ai cru que c'était quelqu'un qui était à côté de lui il a l'air de dire ton live il faut qu'on aille manger parce qu'il est là il a fait le tour avec la caméra il n'y avait personne non non il m'a convaincu complètement moi je suis sûre même mon intuition médiumnique dès que je l'ai vue apparaître à l'écran avant même de l'écouter c'est à dire que c'est pas un jeu de dupe il y a une vérité après il explique qu'il est médium et influenceur donc Stéphanie elle nous a bien expliqué que c'était différent en consultation et sur les lives forcément puisqu'il a bien dit lui-même il est médium et influenceur il y a beaucoup de médiums ou de médiums les influenceurs ils sont que trois a priori sur TikTok qu'à être les deux et ça je ne sais pas rien dire et au registre je ne sais plus si c'est commerce il est inscrit il paye du RSAF et tout donc il y en a plein qui se prennent des sous et il ne paye pas de taxes lui il paye des taxes j'ai osé j'ai réfléchi avant de lui demander comment il gagnait parce que pour moi c'était un peu aussi ça qu'on voudrait comprendre pour ceux qui veulent faire ça je souhaite à ceux qui ont ce projet de faire ce genre de choses de gagner de l'argent mais il disait 150 000 euros c'est bravo il était honnête il était honnête au téléphone il voulait me présenter il voulait que que je fasse ça justement de la médiumnité sur TikTok et après je lui ai dit je ne suis pas encore prête moi j'étais pas prête moi j'étais pas prête moi je ne suis pas encore prête à montrer aux gens à faire certaines choses c'est un démarche je comprends Stéphanie moi j'y vais demain il n'y a pas de souci moi je suis un peu malade donc je ne suis pas encore tout à fait c'est pas le moment encore concentré voilà en tout cas moi je tenais à vous remercier de m'avoir accompagné dans cette aventure merci Jérôme merci Sonia merci tout le monde merci Stéphanie merci Jean-Pierre Suzanne tous nos amis on va carrer le live trois heures de live ce qui est certain c'est que c'est jamais facile et juste peut-être pour finir on a quelqu'un dans les studios qui veut peut-être vous dire bonne année je ne sais pas jeter un vœu on accueille c'est Rose on va la mettre à l'antenne et après on se dit au revoir parce que demain il y a du monde à la maison oui bah oui il y a de petits Jésus qui arrivent il faut aller dormir ouais il y a Rose qui va nous bercer qui est là sur le live c'est lundi c'est lundi Noël j'arrive pas à la mettre à l'antenne c'est lundi mais il faut préparer quand même moi je suis j'ai déjà fait le sapin je vais vous faire un petit live devant le sapin demain je vais voir une personne qui est très âgée et qui est très malade bonsoir est-ce que la personne nous a rejoint Rose bonsoir allo 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 moi en tout cas je vous dis au revoir à tous je vous souhaite au revoir bonne soirée bonne fête écoute merci Sonia d'être passée sur le live je sais pas je n'arrive pas à la faire à bientôt bonne soirée merci à toi à bientôt bonne fête comme on dit on te suit voilà on va saluer tout le monde dans le chat merci à tous d'être venus sur le live ce soir ce soir on a reçu Philippe Boquier médium spirit influenceur qui nous a fait découvrir son univers et j'espère que ça vous a plu à tous passez tous un bon réveillon un gros bisou de la modération qui vous embrasse et qui surveille que tout se passe bien dans le chat je pense que ça c'est un gros travail je sais que des fois ils sont embêtés mais ce soir ça a été ce soir ils n'ont pas été trop embêtés je crois merci Sirius mais durant l'année effectivement les marabouts viennent beaucoup sur les voyances Sonia bonne continuation à toi hâte de t'envoyer ces paroles que tu vas recevoir au revoir tout le monde est passé bonne fête je vous laisse aussi je vous fais tous plein de bisous 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 vous m'entendez ? oui je disais je vais vous laisser aussi passer de bonnes fêtes bonne fête toi aussi oui et je me fais opérer ça a été avancé je me fais opérer le 8 le 8 d'accord ouais voilà j'essaierai de vous suivre de l'hôpital vous faire des petits coucous je ferai une demande pour toi Stéphanie que ça se passe bien merci c'est gentil il n'y a pas de quoi c'est normal merci merci gros bisous à tous gros bisous et plein de bonnes choses et que le Père Noël soit gentil avec vous oh ça allez au revoir au revoir Jean-Pierre Jean-Pierre aurait-il planté ? non je suis là Laurent pardon ils ont certainement planté il n'a pas fermé le live en fait le live oui mais il a été faire pleurer Agnès voilà non mais il a eu son PC à péter en fait il y a eu le ventilateur qui a cramé ça c'est important un ventilateur pour un ordinateur ça fait quand même beaucoup d'événements pour même informatique depuis deux jours ça n'arrête pas entre avec Philippe que ça ne marchait pas que son téléphone a cramé moi c'est pareil je bug c'est incroyable quand même ça ne m'étonne pas du tout après l'énergie était là tu l'as dit c'est ça qu'il faut retenir alors Xylène vas-y tu t'essayes de dire quelque chose on t'a coupé et je suis en train de savoir ce que tu voulais dire parce que moi j'aime bien t'as une question ? non mais il était en train de parler je voulais en fait mais comme les invités ne sont plus là c'était d'avoir en fait l'avis du chat par rapport à ce qu'ils ont entendu qu'est-ce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont ressenti les pour et les contre en dehors de nous t'en as eu un t'en as eu c'est ce que j'ai dit j'ai regardé c'est assez positif à part un qui a dit je vous souhaite une bonne nuit il a parlé de Philippe Boquet assez dédié poliment mais avec dédain il a dit que le médium autoproclamé il ne s'en cache pas il le dit il s'autoproclame en fait il se congratule il a réussi il a une partie d'égo surdimensionnée oui mais c'est une sorte c'est du positif en fait les gens qui sont jaloux de la réussite des autres en fait lui il s'en fout il a réussi puis il gagne sa vie donc ce qu'il fait et s'il porte du bien moi je ne vois pas ce qu'il fait de mal je ne vois pas de mal à gagner de l'argent en faisant du bien ah non c'est pas du tout ça si tu fais si tu es inscrit que tu payes tes cotisations que tu fais que du bien c'est TikTok qui les déclare aux impôts c'est des grosses que tu fais que du bien ça ne pourra que aller dans le bon sens par contre si tu fais quelque chose qui va à l'encontre du spirituel alors là décidément donc on parlait hier soir on a fait justement il y a Laurent qui a parlé qu'on avait fait de la bibliomancie et il a demandé qu'il y ait quelqu'un qui pose la question personne à poser de questions c'est dommage parce que j'étais prêt à faire c'est un test ce que tu appelles la bibliomancie en fait c'est les mémoires akashiques je ne sais pas en fait tu poses une question par exemple si tu as une question ou quelqu'un qui est encore sur le public il me pose une question et j'ouvre une page je vais me concentrer et je peux faire un petit dernier truc avant qu'on ferme tu crois vraiment Jean-Pierre que ça soit une bonne idée que des activités comme ça avec des livres bibliomanciques d'accéder à la mémoire akashique de l'univers et d'avoir des informations telles quelles la mémoire akashique akashique à chaque fois vous vous akashique cette année il n'y aura pas d'akashique sur fréquence tard tu as encore sauté toi non oui j'ai sauté ce soir c'était Philippe Boquet moi je vous embrasse restez dans on va discuter ensemble restez sur le live merci à tous d'être passés sur le live merci à tous bonnes soirées tout le monde enfin bonne nuit plutôt bonsoir à tout le chat et joyeux noël on voit le jingle l'esprit est-tu là ça a été rapide la fin on est encore en direct en fait j'ai pas le choix ça va le mettre – Sous-titrage Société Radio-Canada